Euh... Je pense... Ma gorge a déjà compris que ça allait être une mauvaise idée, je crois. Hop, je vais quand même lancer le jeu. Bonjour, bonsoor, bonsoor. Phoenix Wright is attuning a trilogie. Euh... Ah, j'allais dire. Jour 3, jour 2, adieu, 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 adieu. Ça serait une nouvelle partie, du coup. Justice pour vrai, et là, on est à trier, là, machin. Ok. Alors, je vais baisser le son. Je vais baisser aussi un petit peu le son de ma voix, là. Bon, je pense que la musique, là, c'est pas mal pour vous. Aujourd'hui, on va faire un jeu. Ça fait longtemps que je devais le faire. Ça fait longtemps aussi qu'on a fait les jeux précédents, puisqu'il s'agira du dernier... Ace Attorney, le dernier Phoenix Wright de la trilogie. Donc, trial en rétribution, apparemment, si j'ai bien lu. Euh... Et nous aurons, du coup, fini la trilogie Ace Attorney. Alors, il y a d'autres Ace Attorney, apparemment. Enfin, d'autres Phoenix Wright. Euh... Mais... Bon, je ne sais pas s'ils sont jouables. Apparemment, ils sont sur la déesse. Donc, voilà. Et il y en a un autre qui serait, apparemment, en cours de création. Donc, on pourra éventuellement se pencher sur ces jeux lorsqu'ils sortiront. Alors, j'ai hésité à faire le jeu aujourd'hui. Enfin, je devais le faire. J'avais prévu de le faire. Mais j'avais un petit peu peur. Parce que... Vous savez que je vais faire les voix. Tout comme je le faisais dans le 1 et dans le 2. Et ça, franchement, ça m'explosait la voix. Et déjà... Comme vous avez pu constater, bon... Euh... J'ai un petit chat dans la gorge. Bon, ce n'est pas un truc... Ce n'est pas trop grave non plus. Alors, j'ai un cup of tea. Avec du miel dedans. En espérant que ça fasse un petit peu effet. Et puis, bah, on va commencer avec ça. Alors, est-ce que sur le Discord, il y a l'annonce ? Pas encore de ce que je vois. Ah, annonce live. C'est bon. L'annonce live a été faite. Euh... Sur le Discord, moi, c'est ce qui m'apporte le plus. Le tweet a été fait. Voilà. Donc, on a fait... Fenix Wright et saturné. Fenix Wright Justice for All. Euh... Et... Aujourd'hui, voilà, on sera... Fenix Wright... Trials and Tribulation. Tribulation, en fait. Très bien. Go. Épisode 1. Souvenir et volte-face. Pouah la 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 ! Oula. On a un... Fenix qui a l'air vachement jeune. Ça, je ne sais pas qui c'est. Et une Mia. C'est Mia ? Non, Mia, c'est la petite sœur. Ah, je ne sais plus. Euh... Mais euh... Pouloulou ! Merde ! Mais qui... Qu'est-ce que ? Jouer à Souvenir et volte-face ? Oui. Oui, monsieur. Je veux lancer le jeu, en fait. Ah ! Ah ! Ah ! Comment j'ai pu atterrir dans une telle pagaille ? Faut vraiment être... Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein ? Mets-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la larges pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai ! Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Est-ce que c'est Benjamin, Hunter et Phoenix White ? Tais-toi ! Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Bon, ça a l'air de se passer un peu dans... Ça a l'air d'être une sorte de préquel. C'est pas moi. J'ai rien fait. Oh ! J'ai rien fait, je le jure. On dirait Phoenix White. Il y a cinq ans, Mia Faye, second procès. Le 11 avril... Ah ! C'est rigolo parce qu'on est le 12 aujourd'hui. On est le 12 avril. Donc, tribunal fédéral. Bon, eh bien, nous y voilà. J'ai un peu le trac. Oh, monsieur Rosenberg, bonjour. Calmez-vous, je vous en prie. Il me semble que sa voix était un peu comme ça, lui. On va finir par vous arrêter pour conduire suspecte, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis calme, monsieur Rosenberg, très très calme. Lâchez ma cravate. Vous n'avez pas de toute évidence le tempérament d'un véritable avocat. Désolé, j'ai vraiment le trac aujourd'hui. C'est vrai, c'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Eh bien, ma chère, moi, Samuel Rosenberg, je suis à votre entière disposition. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Tout de même, vous m'avez surpris. La requête que vous m'avez adressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je me suis sorti comme une bombe. Je l'ai appris hier, l'existence du procès, je veux dire. Comment ? Vous avez déjà appris connaissance de l'intégralité du dossier ? Oui. À ce propos, c'est que je veux dire, bien sûr, enfin, je crois. Donc, apparemment, on va jouer mieux, hein. Oh, mon Dieu. Moi, quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull Rose. C'est lui, notre client. C'est Fénix ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon allez, Mia. Souris. Donc, c'était bien Mia. Mais oui, la sœur, c'est Maya. L'insupportable sœur, c'est Maya. Je veux dire que je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais, ça va aller, pas de problème. Eh bien, qu'y a-t-il ? Vous avez pris froid ou quoi, M. White ? C'est Wright, en fait. Comme les célèbres aviateurs, les gens se trompent toujours. Et puis, j'ai un rhume. C'est pour ça que je porte un masque. C'est très Covid. Mon docteur dit que, comme ça, je ne transmettrai le virus à personne. Ingénieux, non ? D'accord, M. Wright. Vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire acquitter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. C'est vrai, c'est lui qui va être jugé, pas toi. C'est lui qui doit avoir le trac. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client, Mia. Je m'appelle Mia Faye. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière. On a un Phoenix White avec un t-shirt de fragile. Enfin, un pull de fragile. Mais j'ai été tellement traumatisé par le procès que je n'ai jamais recommencé. Ça fait un an, maintenant. Mais bon, me revoilà. Mais me revoilà assez vite. Mais cette fois, je vais gagner. Alors, je vais juste baisser un peu mon son de micro pour mon client et pour moi. Oh, c'est M. Boulet, mais avec des cheveux, non ? La séance est ouverte pour le procès de Phoenix White. Et oui, j'ai toujours ma voix du professeur Shen. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête, moyenne, votre honneur. La défense sera assurée par Mademoiselle Miafei, c'est ça ? Oui, votre honneur. Y a-t-il un problème ? J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargerait de la défense aujourd'hui. Oui, eh bien, il se trouve que non. Monsieur Rosenberg a été obligé de... Il a eu un empêchement. Un empêchement ? Mais alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'il a à côté de vous ? On ne devait pas faire d'autres jeux avant celui-ci ? Lady t'a forcé ? Si vous avez spécat, je tiens à dire que Lady ne m'a pas du tout forcé. Et que je fais cela de mon plein gré. Oui, eh bien, il est... Vous êtes toute nouvelle, vous êtes sûr d'être à l'hôtel ? Salut, salut, les gars. Comment ça, Azotsu et Azou ? Euh... J'ai oublié d'ailleurs de lancer... J'y pense jamais, hein. Hop. Voilà. Ne te laisse pas impressionner, Mia. Fais-lui ton regard d'acier. Ça va impeccable. Bien sûr, votre honneur. Enfin, je crois. Hmm. Dans ce cas, monsieur Boulet, nous écouterons... Oui, c'est monsieur Boulet ! Dans ce cas, monsieur Boulet, nous écouterons votre exposé introductif. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, vous voyez, je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du baby-sitting. T'inquiète, petite, ça va aller très, très vite, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il me dit ? Il essaie de me rabaisser ou quoi ? Eh bien, j'aimerais commencer par un résumé de ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, tout s'est déroulé sur le campus de l'université Henri Beaucouu, vous voyez. La victime était un étudiant du nom de Patrick Omeo, vous voyez. C'était un étudiant en quatrième année de pharmacologie. Pharmacologie ? Non, pharmacologie. Hmm, un jeune homme qui était visiblement plein d'avenir. Oui, nous avons une photo prise sur le lieu du crime, vous voyez. Il est mort tout seul en s'électrocutant, ce bruit-ci, parce qu'il portait un parapluie, c'est ça ? Ce sont des étudiants qui ont découvert la scène, ils ont trouvé la victime. Et l'accusé qui, visiblement, avait oublié de fuir, lol. Et ils ont appelé la police. Pourquoi il est accusé ? Hmm, cette photo n'arrange pas la situation de l'accusé. Mais, quoi ? Mais on n'est même pas dessus. Hmm, très bien. La justice du pays, du Japon, est toujours aussi bancale. La cour accepte que cette photo soit ajoutée au dossier de l'affaire. Photo du crime ? Eh, oui, c'est la photo du crime 1. Un crime qui a été commis derrière un bâtiment de l'université. Hmm, au fait. J'ai du mal à déterminer la cause du décès d'après la photo. Hmm, y'allez, y'allez. Votre réputation de sagacité est justifiée, votre honneur, vous voyez. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale, vous voyez. Une mort peu banale ? Qu'entendez-vous par là, monsieur Boulet ? Eh bien, peut-être que leur défense aimerait répondre à cette question, vous voyez. Hmm ? C'est une question toute simple, je pense que ça vous permettrait de vous détendre, vous voyez. Je suis un gentleman, que vous le voyez, vous voyez. Hmm, un quoi ? Hmm, tiens-lui tête, Mia. Montre-lui de quoi tu es capable. Hmm, c'est l'occasion de me rêver. Hmm, eh bien, qu'y a-t-il à cause du décès ? Allez, hmm. Je vous en prie, dites-moi que vous savez au moins ça. Et un trou de mémoire. Je n'ai pas eu le temps de lire le dossier du début à la fin. J'ai juste lu la couverture. C'est... Ah, mes émeroïdes commencent à se réveiller. Pardon ? Là, regardez. Toutes les informations sont archivées dans le dossier de l'affaire. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Ah, le dossier, je crois que je peux le consulter grâce à Tab. Le quatrième mur. Toutes les armes dont nous avons se trouvent dans le dossier de l'affaire. Jetez un bon coup d'œil aux données et réfléchissez bien avant de répondre, ma chère. Oui, monsieur. C'est ce que je vais faire. Reste calme, bon sang. Il ne faut pas que je laisse ce procureur me marcher dessus. Bon, voyons. Appuyons sur Tab. Rapport d'autopsie de Patrick, daté hors du décès, cause du décès électrolocution mortelle. Alors, si c'est une électrocution, c'est forcément mortelle. Parce que dans le cas d'une électrisation, c'est quand tu te prends un coup de... Voilà. Et que tu ne meurs pas, en fait. Une électrocution est tout le tour mortelle, puisque c'est le fait de mourir, quoi. Bref. On n'est pas là pour ramener sa science. Euh... Eh bien, l'avocate de la défense daignera-t-elle répondre à la question ? Quelle est la cause du décès ? Le dossier dit que le décès a été causé par un choc électrique. Une électrocution. L'électrocution, dites-vous ? Mais dans quelles circonstances ? L'assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant surpuissant ? A-t-il essayé de tuer quelqu'un au Zeus ? La suite du procès répondra à cette question, votre honneur. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial, m'voyez. Quel élément crucial ? Eh bien, le mobile, bien sûr. Apparemment, le torchon brûlé entre la victime et l'accusé, m'voyez. Le torchon brûlé ? Que voulez-vous dire ? Ah, je suis vraiment désolé, m'voyez. Vous êtes l'avocat de la défense, vous devez tout savoir à ce sujet. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme cela. J'aime pas l'air suffisant de ce type. Du... Victor boulet tout craché. C'est un beau parleur, mais ne vous y fiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on me surnomme le tueur de bleu, vous savez. Qui c'est que ce jeu ? Ah, Azou qui ne connaît pas Phoenix Wright. La défense va nous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûlait-il entre l'accusé et la victime ? Ah, le clip de Zotsou. Et cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Des preuves ? Inutile de vous en faire pour ça. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes nos armes sont dans le dossier de l'affaire. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-la à la barbe de ce vieux sagouin. Ah, ce vieux sagouin. Oui, monsieur, à la barbe du vieux sagouin. Monsieur Rosenberg. Mais forcez-vous de montrer un meilleur exemple à cette jeune fille. Margoulin peut-être, mais pas sagouin. Mais il y a le dossier de la fête. On continue au-dessus des profils des personnes impliquées. N'oubliez pas de consulter les preuves et les profils avec Tab. Profil. Alors, Samuel Rosenberg. 61 ans ? Ah bon ? Phoenix Wright. Alors, le fait qu'il est enrhumé, 100% ça va servir. Ouh ! Petite amie de Phoenix Wright. Ex de Patrick Omeo. Ah ! Victor Boulay. Vétéran du baron un peu trop sûr de lui. C'est dans le 1 ou dans le 2 où justement tu sais... Bah, je crois qu'il est dans tous les Phoenix Wright, lui. Ouh, en fait, il... Mais dans le 1, déjà, tu le rencontres, il n'est plus sûr de lui, il s'est fait démonter. Alors qu'il a battu... On m'avait expliqué qu'il avait battu Benjamin Hunter, lui, une fois, je crois. C'est... Monsieur Boulay. Euh, oui. Donc, ils se sont séparés il y a 8 mois par rapport à Patrick Omeo, c'est ça ? Ouais, ça va être sûrement un truc comme ça. D'où venait cette tension entre Phoenix Wright et la victime ? Donc là, il faut que je fasse profil. Hop ! Et que je présente, en fait, sûrement le profil de Dahlia Plantule parce que, bah, en fait, c'est l'ex de... Prends ça ! À cause de la tension entre ces deux-là... Hum... Eh bien... C'était cette jeune femme ici présente. Tu dors sur le canapé où le balcon prendra un long moment, je pense. Mais non, Lady ne... Ne s'est pas encore manifestée. Une certaine Dahlia Plantule. Bien, mademoiselle Faye, on dirait bien que vous avez au moins compris ça. Mais c'est pas trop tôt. Cette jeune femme se trouve, vous voyez, être la petite amie de l'accusé, Phoenix Wright, vous voyez. Mais jusque il y a 8 mois, elle était celle de la victime, Monsieur Omeo. Il est clair qu'elle a sa part de responsabilité dans cette histoire, vous voyez. Il n'a pas perdu la main. Mon chef dans les gâteaux. Le contrat interrogatoire n'a pas commencé qu'il s'est déjà mis le juge dans la poche. Très bien, Monsieur Boulet. Faites venir votre premier témoin. Si la cour ne lui accorde l'accusation... Si la cour ne lui accorde l'accusation, l'appel à la barre Monsieur Phoenix Wright. Vous voulez interroger l'accusé ? Eh bien, mademoiselle Faye. Pas de problème, après tout, Monsieur White est innocent, non ? La défense n'y voit pas d'objection. Très bien. Ah mais Azou, en fait, le jeu est très très bien. Là, c'est juste que c'est la première affaire. Le jeu est très très bien. En fait, c'est un peu un ogenie, ce jeu. C'est un jeu qui sort vraiment de l'ordinaire. Et tu as une partie enquête, une partie tribunale, tu dois essayer de démêler les affaires. Tu as des bons retournements situés sur ce sujet. C'est vachement cool. La cour appelle Monsieur Phoenix Wright et que tu as la barre des témoins. Après, c'est du blabla. Après, c'est du blabla. C'est un jeu assez narratif. C'est-à-dire que si tu n'accroches pas au délire, déjà, c'est mort. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession, je vous prie. Voyez. Oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis... Eh bien, pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. Je suis streamer. C'est mon métier de faire des blagues. Non, non, il veut dire que... Que faisiez-vous avant de vous faire arrêter ? Oh, ah, pfff, pfff, j'étudie à l'université. Monsieur Wright, vous êtes conscient d'être soupçonné d'avoir tué votre meilleur ami, monsieur Omeo ? Mais je n'ai rien fait. Je vous assure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais... Pfff, 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 pfff... L'accusé aurait-il la bonté d'éviter de nous transmettre ces microbes ? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Eh bien, monsieur Wright, parlez-nous de vos rapports avec la victime. Tout de suite, votre honneur. La victime est moi. Attention au témoignage. J'admets que j'y étais, mais je ne suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine. Je ne lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Un témoignage édifiant. Je vois, donc vous le connaissiez à peine. Exactement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un assassin. Apparemment, le juge comprend la situation. Vous êtes bien naïve, ma petite. Non, mais bien trop naïve. Hein ? On dirait bien que vous avez oublié... Une petite chance, jeune demoiselle, recherche un mec mortel. Comme quoi, le témoignage doit encore se soumettre au contre-interrogatoire, vous voyez. Non, mon Dieu, un contre-interrogatoire ? Non, mais il a raison. C'est à la défense de mener le contre-interrogatoire. Le but est de déterminer si le témoignage contient des contradictions. Des contradictions ? Quand un témoignement, ces déclarations contredisent le dossier de l'affaire. Mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a pris à l'école des avocats ? Mais M. White, c'est mon client à moi ? Oui, bien joué. Mais enfin, vous avez utilisé deux fois un adjectif possessif. Tout est dans ce moment-là. Lui, il aime ça. Ça doit être le seul au monde. De quoi ? C'est votre devoir, vos cates, de trouver les mensonges. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que ce délai témoignage contenait un mensonge, une contradiction ? Mlle Fay, veuillez procéder au contre-interrogatoire du témoin. Enfin, de l'accuser. Ce que j'aime et qui pourrait s'en rapprocher, c'est Run Away de Telltale. Ah, si c'est un Telltale Games, comme Walking Dead. Alors, il y avait Walking Dead, Game of Thrones, The Wolf Among Us, je crois. Un truc comme ça. Il y en a plein des jeux comme ça. Il y a un jeu Batman aussi, en mode narratif. On en a fait sur YouTube, d'ailleurs. On n'a pas fait la saison 3. Mais on a fait la saison 1, la saison 2. Lady a fait le Game of Thrones. Moi, j'ai fait le Mission Walking Dead. Mais je ne l'ai pas gardé sur YouTube. Je n'ai pas trouvé ça incroyable. Mademoiselle Faye, veuillez procéder au contre-interrogatoire du témoin. Enfin, l'accuser. Je vous en prie, Monsieur White. Dites-moi que vous n'avez pas menti. Vous ne me feriez pas une chose pareille ? Le jeu, je parle. Pourquoi ? Vous n'aimez pas le jeu ? Genre, vous, ça ne vous intéresse pas du tout, ce jeu ? J'admets que j'y étais. CUL ! On peut attaquer. Pour essayer d'avoir plus d'infos. En disant, j'y étais. Vous voulez parler de l'endroit où la victime a été assassinée ? Oui, puisque c'est un témoin. Ouais, enfin bon. De l'endroit où il s'est passé quelque chose. Ça, c'est sûr. Objection ! Quelque chose ! En fait, il parle comme ça. C'est un gobelin. Ne c'est pas de nous cacher la vérité. Nous avons des photos. Quoi qu'il en soit, Mr. Wright, que faisiez-vous sur la scène du crime ? Vous nous avez déclaré que vous ne connaissiez pas la victime, monsieur Omeo. C'est rien qu'une coïncidence. On s'est rencontrés par hasard. Une coïncidence ! Passer de monstres et de farm dans ce jeu. Matrixé par Monster Hunter. Je ne suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps. C'est tout. Vous dites que vous avez découvert le corps. Alors, qui a appelé la police ? Hein ? Hélas ! Trois fois hélas ! D'autres étudiants ont prévenu la police. D'autres étudiants ? C'est exact. Ils ont assisté à la scène. Et ils ont vu l'accusé ici présent près du corps en état de choc. Comment ? Est-ce la vérité, Mr. Wright ? Vous ne pourriez pas cesser d'être nu à chaque fois que vous êtes sous pression ? Eh bien, c'est vrai que j'étais plutôt sous le choc quand j'ai découvert le corps. Mais je... Je le connaissais à peine. Vous ne saviez ni à quoi il ressemblait, ni même son nom, c'est ça ? C'est ça ? Enfin, non, c'est-à-dire... Soyez plus précis. Vous le connaissiez, oui ou non ? N'éternuez tant que vous voulez. Vous allez finir par devoir répondre. Eh bien, je suppose que je connaissais son nom, c'est vrai. C'est nouveau, ça. Il aurait pu le me dire avant, non ? J'avais entendu dire qu'il était sorti avec Dolly... Dolly Pran ? Qui est-ce ? Oui, je suppose que c'est la petite amie de l'accusé, Mademoiselle Dalia Plantule. Mais non, elle aurait dû s'appeler Pran. Dalia... Dolly Pran. Oh, je vois ! La découverte de l'amour ! Quel merveilleux souvenir ! Maintenant, je suis vieux ! Mais c'est tout ce que je savais sur lui. Je ne lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Mr. Wilde, dans votre témoignage, vous avez déclaré que je le connaissais à peine. C'est la vérité. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais... Quelque chose ne colle pas. Si vous le connaissiez à peine, comment saviez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais ? Ah non, je ne l'ai rien fait. Je ne suis pas un tueur, je le jure. Mr. Wilde, je vous donne une chance de revoir votre témoignage avant qu'on vous expulse du vaisseau. Comment saviez-vous que la victime, le cadavre, était à électricole ? Et que c'était un snobinard pseudo-anglais ? Il avait un énorme Union Jack au dos de son t-shirt. Vous l'avez vu sur la scène du crime ? L'Union Jack, je veux dire ? Oui, c'est ça, je l'ai vu sur la scène du crime. C'est pour ça que je me suis dit qu'il devait aimer les trucs anglais. C'est vrai, croix de bois, croix de fer. Je jure que je n'ai rien fait. Comme comportement plus suspect, tu meurs. Mllefaye, puis-je vous poser une question ? Oui, votre honneur ? Encore. Qui est-ce-tu, Union Jack ? Dites-moi. Le nom Jack est le nom du drapeau britannique. Je vois, c'est un peu comme pour le drapeau tricolore. Comme d'habitude, votre honneur, votre perspicacité est remarquable. Celui que je cite est 2005. C'est possible. Effectivement, je n'aime pas Fenix White. Aïe, 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 aïe. Je viens juste de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre, là, non ? Mais il y a une contradiction dans ce qu'il vient de dire. Mais merci, Lydia. Monsieur Rosenberg, vite, montre à ce gamin de quoi vous êtes capable. Mais appuyez-vous sur une preuve. Bon, mais il a fouillé le dossier de l'affaire minutieusement. Bon, est-ce que vous pensez pouvoir me débrouiller seul ? Je peux me débrouiller seul. Il y a un an, j'étais dans une salle d'audience comme celle-ci. Je peux le faire. Je peux y arriver. Alors, date l'heure d'IDC, le 9 avril à 15h. Bon, j'imagine qu'en fait, la photo, voilà. On ne voit pas son t-shirt. On ne voit pas le Union Jack. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Tout va bien se passer. Je sais ce que je dois faire. N'hésitez pas à attaquer pour lui soutenir les détails. Et la dernière chose, lorsque vous trouvez une contradiction, veuillez à présenter une preuve concrète. J'ai un mec GT, je ne suis pas assassin. Il y avait un énorme chiot. Voilà, donc là, on présente la photo. Parce que sur la photo, on voit bien qu'on ne voit pas le Union Jack sur le t-shirt. Objection ! Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack ? Ouais, j'en suis sûr, il l'avait, là, dans le dos. Mme Faye, j'imagine que ces questions ont un but précis, rassurez-moi. Votre honneur, examinez de nouveau la photo de la scène du crime. Comme vous le voyez, il n'y a absolument rien d'écrit dans le dos de la victime. Euh, une petite minute. Il portait une veste en cuir. Le drapeau était imprimé au dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Mais si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ce détail ? Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. Monsieur White, vous m'avez menti. Pardonnez-moi, je vous en prie. Il y a un bélo. Mia, vous avez fait pleurer votre client. Eh bien, qu'il pleure. D'ailleurs, ce P sur sa patrine. Lui va bien. Comment ai-je pu lui faire confiance ? Tout faux, le pleurnichard. Quel contre-interrogatoire. Merci d'avoir révélé le mensonge de l'accusé pour moi. Il est clair que c'est... Putain, s'il a utilisé cette technique sur Benjamin Hunter. Ça expliquerait pourquoi Benjamin Hunter, maintenant, même si son client est coupable ou autre, maintenant, Benjamin Hunter, dans les autres Phoenix White, tu vois très bien qu'en fait, il veut que son client ne parle pas. Et en fait, c'est lui qui va vraiment tout mener. Alors, si jamais il a fait l'erreur d'être brillant et que du coup, il s'est fait niquer comme ça, ça expliquerait comment Boulay a réussi à gagner contre lui. Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Suis-jeu allé trop loin. En fait, M. Wright, je vois que vous avez pris un beau coup de froid. Vous prenez quelque chose ? Oui, j'ai pris un médicament, mais... Ce médicament ne serait-ce pas du Pludrum X ? Oui, c'est ça. C'est super efficace contre les rhumes. Petite seconde, comment savez-vous que je suis fan du Pludrum X ? Maud de... Ne vous doriez pas au flacon de ce médicament sur vous, par hasard ? Bah, je l'ai perdu. J'ai dû le laisser quelque part. Il l'a perdu ? Mais au fait, ça a un rapport avec cette affaire. M. Wright, voulez-vous que je vous dise où se trouve votre médicament ? Votre honneur, jetez un coup d'œil à cette autre photo du crime, je vous prie. Mais qu'est-ce que c'est dans la main de la victime ? C'est du Pludrum X. Objection ! Euh, moi aussi, j'ai du Pludrum X chez moi, hein ? Objection ! Désolé, moi cet argument ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon de Pludrum X. Surtout qu'on a trouvé les empreintes de M. Wright partout sur le flacon. Quoi ? Sachant qu'il était en danger de mort, M. Omeo a dû se saisir du flacon que M. Wright avait fait tomber et s'y cramponner. Il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin, Phoenix Wright. Silence ! Silence dans la salle ! J'aimerais présenter cette photo et ce flacon comme pied de sa conviction. Très bien, la cour accepte ces éléments. Et la photo du crime 2 a été rajoutée dans le dossier de l'affaire. Et aussi, le Pludrum X trouvé dans la main de la victime, couvert des empreintes digitales de Wright. J'ajoute que la montre de la victime était cassée. Cassée ? Oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Eh bien, M. Wright, êtes-vous en mesure de nous expliquer tout ceci ? Pas bon, pas bon, pas bon. Oh, mon derrière, mes hémorroïdes me font mal, mes pauvres, pauvres hémorroïdes ! Loul ! Il est en train de se chier dessus, Rosenberg ? La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 14h45 derrière le bâtiment de pharmacologie où il étudiait. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Je prenais du Pludrum X depuis 2 ou 3 jours. J'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. M. Wright, ce témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente. Adfoum, Adfoum, Adfoum. Je suis désolé, votre honneur, j'avais peur que vous ne me croyez pas. Pardonnez-moi, mais j'avoue que j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Mademoiselle Faye, procédez au contrat interrogatoire. S'il vous plaît, M. Wright, ne me mentez pas. Alors, j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. Avez-vous déjà rencontré la victime ? Non, jamais. Mais ce jour-là, il m'a appelé pour dire qu'il voulait me parler de Dolly. Dolly ? Mais qui est-ce ? Ma... Enfin, c'est un peu gênant, c'est ma petite amie. Ouf ! Qu'est-ce qui vous prend, Mia ? Je suis désolé, j'ai été pris d'une envie subite de gifler quelqu'un. Dalia Plantul était aussi la petite amie de la victime, Patrick Omeo. Avant qu'elle ne rencontre M. Wright, bien sûr. Hum, encore un de ces triangles amoureux, hein ? On se donnait rendez-vous à 14h45 dans le bâtiment de pharmacologie où il étudie. L'heure de votre rendez-vous avait été fixée à 14h45 par M. Omeo ? Ouais, et on est tous les deux arrivés pile à l'heure. Hum, vous dites que la victime venait du département de pharmacologie, c'est ça ? Ouais, il étudiait la fabrication et l'amélioration des médicaments. Tout le monde l'appelait l'alchimiste du campus. L'alchimiste ? Je vois. J'avoue que je me méfiais un peu, il avait un labo et tout le bazar. Il était rempli de produits chimiques et d'appareils électriques à haute tension. Oh, c'est fascinant ! Ce jeune homme avait visiblement de l'ambition. Que dois-je faire si je lui demandais des détails ? À propos de l'heure du rendez-vous, peut-être ? Donc vous êtes absolument sûr de l'avoir rencontré à 14h45 ? Ouais, plus ou moins, c'est l'heure de la fin des cours. Remarquez, ils passent leur temps à faire des expériences. Les horaires, ils s'en tapent. Des expériences ? Ouais, ces types de pharmacos sont toujours au labo en train de bidouiller des trucs. Bon, déjà, on dirait qu'ils ne se trompent pas pour l'heure. Témoins, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. On discutait un moment, on se séparait vers 15h. Alors, de quoi parliez-vous ? Vous savez qu'on devrait se revoir, un de ces quatre. Se revoir, si seulement c'était possible. Hein ? Il vient de la draguer Mia ou je rêve, là ? Genre, il n'a pas répondu à ma question. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Alors, vous dites que vous y êtes retourné ? Ouais, et c'est là que j'ai découvert le corps. Mais pourquoi vous y êtes retourné ? N'étiez-vous pas en colère contre lui ? Ben, c'est vrai que j'étais en rogne. Alors, pourquoi, monsieur Light ? Pourquoi y être retourné ? J'espérais qu'on pourrait peut-être se réconcilier. C'est un juge, par la réaction générale, je ne suis pas sûr qu'il est convaincu. Je connais du Pludrum X depuis deux ou trois jours. C'est plutôt rare d'attraper un romain dans cette saison, non ? Ouais, dès qu'il commence à faire beau, j'ai tendance à me découvrir. J'imagine que dormir avec la fenêtre ouverte n'était pas une bonne idée. Le bon sens n'est pas un attribut universel. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous preniez ce médicament ? Ben, j'en prenais toujours une gélule après manger. Je suis presque sûr que tous mes amis étaient au courant. Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. Le jour du meurtre ? Qu'avez-vous fait au déjeuner ? Hein ? Quel rapport avec l'affaire ? On ne sait jamais. Je déjeune toujours avec Dolly, rien que nous deux. Les déjeuners que prépare Dolly sont les meilleurs de la Terre. Hum, ces mini-omelettes sont tout simplement divines. Aïe ! Mais pourquoi vous m'avez donné un coup de poing dans la mâchoire ? Oh, je suis désolé. J'ai envie de frapper quelqu'un. Ben, Mia, je... Je ne sais pas. Je n'ai pas détecté de contradictions. Ce garçon n'est pas exactement ce que j'appellerais un menteur en série. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser raconter n'importe quoi. Je sais, mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, je suis certain qu'ils nous cachent quelque chose. Des détails ! Dans les médias, il nous faut à tout prix des détails. C'est là où on pouvait avoir... Voilà, des détails à propos du département de pharmacologie. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le département de pharmacologie ? Oui, bien sûr. Cela dit, je ne sais pas grand-chose. Dans votre témoignage, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que le département utilise des appareils à haute tension. C'est exact. Et ils ont l'air rudement dangereux. La tension n'est pas standard. Alors, il y a des câbles haute tension qui courent partout. Des câbles haute tension... Ouais, ils ont installé des poteaux électriques tout autour du bâtiment. Les câbles haute tension sont en hauteur autour de la toiture. Ah, enfin, on y arrive. Je pense que ça suffit. L'accusé et la victime se sont vus à peu près à l'heure du décès. Et l'accusé est retourné sur la scène du crime pour une raison inconnue. J'avoue que je ne suis pas entièrement convaincu par son explication pour le flacon. Je ne vous mentirai pas, monsieur Wright. Votre témoignage n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je savais que c'était trop dur. Pour une fillette, vous voyez. Toutefois, un mystère subsiste. Ah bon, votre honneur ? Bien sûr. Comment l'assassin a-t-il tué la victime ? Comment a-t-on électrocuté la victime ? Personne n'a encore montré l'arme du crime, que je sache. Mais c'est-à-dire que vous avez raison, votre honneur. Alors, comment monsieur Omero a-t-il été tué exactement ? Si j'arrive à ça, comment ça s'est passé ? Peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Alors, je... Je le sais, moi, mais bon. Je le sais parce que sur la photo, on voit bien qu'il y a un câble qui a été coupé. Votre honneur. Oui, mais vous êtes faye. Si nous rassemblons tous les aimants de notre témoignage en date, nous pourrions sans doute résoudre le mystère de la mort de monsieur Omero. J'en serais pour le moins impressionné, je vous l'avoue. Hum, on peut oser pour une bleue, non ? Mais je suppose que même une débutante peut appréhender le béabat d'un brossé. Un avocat doit pouvoir corroborer ses arguments avec des preuves, vous voyez. Hum, je le sais très bien. En fait, j'avais oublié. Alors, il me semble que c'est cette photo-là. Oui, monsieur. En ce qui concerne la cause du décès, je dirais que cette photo la révèle complètement. Quoi ? Je ne vois rien ici qui ressort même de loin à l'arbre du crime. La défense adore nous fournir une explication plus détaillée. Où se trouve l'arbre du crime sur cette photo ? Eh bien, naturellement, c'est juste là. C'est quoi ? Un câble électrique sectionné, il me semble, votre honneur. Rappelez-vous de la déposition du témoin. Les appareils utilisés en pharmacologie fonctionnent sous haute tension. Et pour cette raison, on trouve des câbles à haute tension partout. Et donc, le câble à haute tension ? Oui, le câble à haute tension est la cause du décès la plus logique. Hum, c'est tout à fait possible, en effet. Monsieur Boulet, qu'en dites-vous ? Eh bien, eh bien, on dirait que je vous dois des félicitations. Ne jouez pas avec mes nerfs, l'ancien. Allons, allons. La victime a pu effectivement être tuée par un câble à haute tension. Toutefois, réfléchissez aux conséquences de ce que vous avancez. La seule personne qui aurait pu se servir du câble comme une arme mortelle, c'est l'accusé. Des faits sont indéniables, en effet. Oui, ce n'est pas tout. Nous avons une preuve. Une preuve irréfutable de la culpabilité de Monsieur White, vous voyez ? Ah bon ? Quelle est-elle ? Ses empreintes digitales. Ses empreintes digitales ? Les empreintes de... Les empreintes digitales de l'accusé ne se trouvent pas seulement sur le flacon de médicament ? Examinez de nouveau la photo du crime. Vous voyez que la victime porte une veste en cuir. Et comme vous le savez, peut-être le cuir conserve très bien les empreintes digitales. Vous voulez dire ? Oui, elle était très visible sur le devant de la veste de la victime. L'empreinte de la pomme de l'accusé. Quoi ? Je ne vois pas comment Monsieur White aurait pu laisser une telle empreinte. A moins bien sûr qu'il ait poussé la victime vers le câble sectionné pour la tuer. Silence, silence, silence ! Ça suffit ! Je crois pouvoir conclure que ce contrat dérogatoire est terminé. Non, 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 qui nous plante là la fourchette en décuie. C'est heureux de me dire. Mes hémorroïdes ne mentent jamais. Le spectacle est terminé, Mia. Le mec, il prédit l'avenir avec ses hémorroïdes. J'ai su que ce gamin était coupable au premier coup d'œil. Non, 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 vous avez tort. Monsieur White est innocent. Les preuves suffisent pour me convaincre de la culpabilité de l'accusé. Votre honneur. Je suis prêt à penser sur cette affaire. Vous avez quelque chose à ajouter, Mlle Faye ? C'est ça que vous voulez, M. White ? Vous ne nous avez toujours pas dit la vérité. Toute la vérité. Si vous ne dites rien, le juge va prononcer son verdict. Mais je ne peux pas, je ne peux pas le dire. Si je vous dis ce qui serait passé, vraiment passé, je serais... Tout va bien se passer, M. White. Allez-y ! Mlle Faye, quoi que vous ayez à dire, je crois en vous, je vous représenterai jusqu'au bout. Ah ! Nous avons déjà prouvé la culpabilité de l'accusé. Il est donc inutile d'y ajouter quoi que ce soit. Attendez ! C'est vrai. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Comme je vous l'ai déjà dit, M. White, nous n'avons pas besoin de... Je l'ai fait. Je le reconnais, je l'ai poussé. C'est ma faute. J'ai cliqué trop vite. Cette fille-là, je te conseille de ne plus l'avoir. Hein ? Mais toi, t'es oignon. Un jour, tu ne me remercieras. Si tu ne l'alarques pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai ? Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi ! Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Ce que vous venez de dire, c'est la vérité ? Oui. J'avais peur. Peur qu'en disant la vérité, tout le monde me croit coupable du meurtre. Je vous avoue qu'après ce témoignage, nous en sommes tout à fait persuadés. Je vous en prie. Je vous en prie de donner moi encore une chance de vous expliquer. Cette fois, je jure de vous dire toute la vérité. Tout ira bien, pas vrai, mais ça le fallait. J'ai confiance en vous. Merci. Je le crois. C'est bien lui qui a poussé la victime. Je ne le crois pas. C'est bien lui qui a poussé la victime. On dirait que c'est mon ruine dans ce boogie-woogie. Ce type disait du mal de Dolly. J'ai perdu mon sang-froid. Je l'ai poussculé. Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit. Un peu après que je sois parti, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors, j'y suis retourné et... Et il était là, étendu, là, mort. Eh bien, cette explication est vraiment des plus simples. Quand vous l'avez poussé, monsieur Omeo est tombé à la renverse et a touché le câble. Il est mort, électrocuté. Et pour lui, la lumière s'était tâte à ce moment-là. L'explication est toute simple, en effet. Au moment du tram, il tombait une petite pluie fine. Comme il avait dû se mouiller sous la pluie, la victime a dû s'électrocuter facilement. Il n'y avait aucun câble électrique à proximité quand je l'ai poussé. Si ça avait été le cas, je suis sûr que même moi, j'aurais remarqué. C'est vrai. Même un ahuri complet comme lui l'aurait remarqué. Mais vous êtes fait. Je vous préviens gentiment que si votre contre-interrogatoire n'apporte rien de nouveau, je n'aurais de choix que de prononcer mon verdict. Est-ce que vous me comprenez ? Oui, votre honneur. Ne lâche pas, Ami. S'il est vraiment innocent, il y a forcément une preuve de son innocence quelque part. C'est typisé du mal de Dolly. Coller les moutardes dans la cuisine. Avec les rivoules verts. Alors, qu'est-ce que M. Omeo vous a dit ? Il a dit plein de trucs horribles sur Dolly. Il l'a traité de mauvaise graine. C'est tout ? Ouais. Mademoiselle Faye, vous l'avez entendu aussi bien que moi. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, M. Wright. Je vous en prie, mon boulot est assez compliqué comme ça. Bref, quand il a dit ça, j'ai... J'ai perdu mon sang-froid, je l'ai bousculé. Au point de vue, il est un peu plus précis sur ce qui s'est passé. Ce type, il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, il a enfilé la veste qu'il avait à la main et a commencé à s'éloigner. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid et je suis devenu hystérique. Je l'ai un peu poussé sur le torse. À ce moment-là, il n'y avait aucun câble sectionné dans les environs. Bah, affirmatif, il n'y avait rien de la sorte. Vous ne l'avez peut-être pas vu, vous voyez. Bah, j'imagine que c'est possible. Qu'est-ce que tu fais ? Ne laisse pas ce bulldozer t'écraser comme une crêpe. Interrogeons-nous plutôt sur le moment où l'accusé a poussé la victime. Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie. Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit. Un gros bruit. D'après vous, qu'est-ce que c'était que ce bruit, Mr. Wright ? Je ne sais pas, mais c'était très fort. On aurait dit un craquement. Tant que j'y pense, je me demande ce que c'était. Il est clair que votre honneur, que c'était le bruit de l'électrocution de la victime. Hypothèse, comment pourriez-vous en être sûr ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis sur des sables mouvants, là. Des détails. Mr. Wright, ce gros bruit que vous avez entendu est peut-être très important. Alors, essayez de vous souvenir ce que c'était. Comment dire ? C'était une sorte de craquement sec. Est-ce que c'était... Oui, c'était, mais dépêchez-vous donc de nous le dire. Lorsque je l'ai poussé, il a fait tomber le parapluie qu'il tenait dans sa main. Il est tombé en plein dessus et ça l'a brisé. C'est sans doute le bruit que j'ai entendu. Un parapluie. Est-ce que ce parapluie appartenait à la victime ? Oui, c'était un parapluie en plastique à deux balles, comme son propriétaire. Ouf ! Remarquez, au moins, il en avait un de parapluie. Moi, j'ai fini de ramper jusqu'au zoo. Mademoiselle fait. Qu'en pensez-vous ? Cette partie du témoignage était importante. Eh bien, bien sûr que c'est important. Vous y voilà, Mia. Voilà le fait nouveau que tu attendais. Bien sûr que c'est important. Plus que ça. Le parapluie est même primordial. Je veux que cette information soit enregistrée officiellement dans le dossier. Parfaitement de rigueur. Une information incohérente pour un avocat du même acabit. La cour accepte la requête de la défense. Témoins, veuillez ajouter le parapluie de bon marché à votre témoignage. Lorsque je l'ai bousculé, il s'est étalé sur son parapluie. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ça ? Donc, monsieur Omeo est tombé sur son parapluie. Vous en êtes certain ? Oh, pardon. On peut sauvegarder, cela dit. Sachant que ça, c'est la sauvegarde de Lady Aluka. Enfin, je crois. La volte-face du samouraï. Oui, c'est ça. Parce que là, je vois deux sauvegardes. J'ai dû faire deux sauvegardes. Grâce à la scène de Lady. Non, je sais qu'elle est à l'enquête du samouraï. Donc, monsieur Omeo est tombé sur son parapluie. Vous en êtes certains ? Ouais, il s'est étalé en plein dessus. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas écrasé, je lui aurais bien emprunté. Vous parlez du parapluie, c'est ça ? Bon, ouais. Vous voyez, je portais ce pull, là. Dolly a veillé plusieurs soirs de suite pour me le tricoter. Et je ne voulais pas voir la pluie détremper le symbole artisanal de son amour. Oh, mon estomac n'est pas là. Vous avez de ballon de football, le mien. Désolé. Mais elle est jalouse. Ah bon ? Témoin, poursuivre votre déposition, je vous prie. Un peu après que je sois parti, j'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi ? Avez-vous quitté les lieux juste après avoir poussé avec Tim ? Oui, je l'admets, j'étais furieux. Et vous êtes parti sans vous préoccuper du pauvre monsieur Omeo ? Ben oui, mais comme je l'ai dit plus tard, je me suis inquiété. Alors, j'y suis retourné et il était là, étendu mort. À ce moment-là, avez-vous vu quelqu'un d'autre sur la scène du crime ? Non, personne. Plus factice, tu meurs. Ben tout. Alors, il est difficile de croire que quelqu'un d'autre ait pu commettre des crimes. Oh putain, en fait, la meuf, elle était là. Combien on parie ? À moins de trouver dans son témoignage de quoi est l'innocenté, ma chère. Je suis bien sûr que le juge ne rende son verdict sans aucun remord. J'ai besoin d'infos qui m'aideront à dénicher des contradictions. J'ai besoin d'infos qui m'aideront à dénicher des contradictions. Il est mort, hein ? Oh, c'est compliqué. Ça, c'est midi. J'imagine que c'est sa main droite ? Oui, c'est sa main droite, j'imagine. Sinon, le pouce serait dans l'autre sens. Donc, si il est connexé. Bon, normalement, quand il est droitier, ça se porte à la main gauche. Normalement. Donc là, il serait... Un petit peu de mal à voir. J'imagine que vers le bas, c'est midi. Donc, 15. 15h. Mais 15h05, du coup. 15h05, on est d'accord, hein ? C'est un petit peu, voilà. 3h05, 15h05, PM. Ouais, 3h05, PM, bien sûr. Sur le ventre et sans parapluie sur la photo. Ouais, sur la photo, celle-là. Ouais, mais on ne voit pas sa main gauche. Il a très bien pu... Il peut très bien tenir... Ouais, du coup, ça confirmerait que ce serait la main gauche. Parce que là, sur la main droite, on voit bien qu'il n'a pas de montre. Par contre, le parapluie, il est tombé sur le parapluie. Et là, le parapluie, on le revoit là. Alors que normalement, il était tombé. C'est vrai que normalement, il tombe sur le dos. C'est vrai. Et là, il est allongé sur le ventre. Ce n'est pas faux aussi. Alors, on doit pouvoir exploiter tout ça. Je vais présenter la photo du crime. Merde. Je vais présenter la photo du crime. Comme quoi, ce n'est pas normal. Parce qu'effectivement, il se serait écrasé. Voilà. Pourquoi ne pas nous avoir parlé du parapluie dès le début de votre témoignage ? Si, je l'avais mentionné. Cela m'aurait permis de contrer les arguments du procureur bien plus tôt. Qu'entendez-vous parlant ? Regardez encore une fois la photo du crime. Selon M. White, la victime est tombée sur son parapluie. Et pourtant, si vous regardez avec attention, le parapluie ne se trouve pas sous la victime, mais près du poteau électrique. Vous avez tout à fait raison. Les fées parlent de même. Une fois l'accusé partie, la victime a bougé de l'endroit où elle était tombée. Ha ! Après avoir été poussé par M. White, M. Omeo était bien vivant. Oh ! Silence, silence, silence ! La victime s'est déplacée. M. Boulet, le parapluie sur la photo, où est-il maintenant ? Eh bien, c'est la police qu'il a récupéré sur la scène du crime, vous voyez. J'exige qu'il soit présenté à la cour comme pièce à conviction immédiatement. Mais le parapluie aurait très bien pu être poussé par le vent. Non, il est tombé dessus. D'après le témoignage, la victime est tombée sûre, le parapluie. En aucun cas, il n'a donc pu être poussé par le vent. Non ! Je comprends à quel point cette affaire de parapluie peut paraître triviale, mais tant que le moindre doute subsiste, je ne peux me prononcer sur l'affaire. Non ! J'ai encore du mal à croire que le témoignage de l'accusé ait pu porter un coup aussi violent à l'argument de l'accusation. Témoignage de Phoenix ajouté au dossier de l'affaire. J'ai oublié de faire cette voie-là. Bien joué, Mille. Monsieur Boulet, qu'est-ce qui vous fait ricaner comme ça ? Pardonnez-moi, à votre honneur, on dirait que j'ai un peu sous-estimé les événements, comme si je pouvais établir la culpabilité avec un simple contre-interrogatoire. Mais j'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Laissez-moi deviner. Vous avez un autre témoin ? Exactement, et le témoignage de cette personne sera irréfutable. Alors, qui est ce témoin ? Mademoiselle Dahlia Plantul. Dahlia Plantul ? Vous voulez dire Dolly ? C'est exact, votre honneur. La petite amie de l'accusé était témoin de toute la scène. Eh oui, elle se trouvait sur la scène du crime au moment des faits. Quoi ? Je suis désolé de vous annoncer que de telles nouvelles, chère demoiselle. Hmm. Ha, ha. Hmm. Y'allez, y'allez. De telles nouvelles ? Mais vous m'en voyez ravi. D'ailleurs, je m'y attendais. Vous plaisantez, j'espère. Ma mère, qu'est-ce que vous voulez des parles, là ? Le moment est bien choisi pour marquer une pause, disons, de 20 minutes. Et après, nous entendrons le témoignage de Mademoiselle Dahlia Plantul. Alors, what time is it ? Il est 17h15. Est-ce que moi aussi, je fais une petite pause pour dire d'aller chercher... un tiramisu spéculoos, fait maison. Hmm. Ou un morceau de gâteau. Eh ! Je vais aller chercher un morceau de gâteau. Ça, c'est une bonne idée. Je vais aller chercher un morceau. Oh ! Merci. C'est parti. Je suis désolé de ce qui s'est passé dans la sage. Pas de souci, au moins vous avez fini par nous dire la vérité, monsieur White. Alors, je peux commencer à me détendre maintenant ? « N'y comptez pas, mon garçon. Pas après de nous avoir dissimulé des effets aussi importants. » « Mais ma Dolly est le prochain témoin sur la liste, non ? Elle me sauvera, elle. » « J'en suis persuadé. » « Mais parce que c'est l'amour de ma vie. » « L'amour de votre vie, hein. » « Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous, mademoiselle Dahlia Pentecule ? » « No problem. » « Dolly et moi, on s'est rencontrés il y a 8 mois ici dans ce palais de justice. » « Elle ressemble à la fille dans le 1, là. » « Il me semble. » « C'est dans le 1. » « Où elle avait soi-disant vu un meurtre de sa fenêtre, alors qu'elle regardait dans un hôtel, je crois. » « Non, en fait, à mes heures perdues, j'étudie pour devenir avocat, enfin bref. » « On s'est rencontrés un jour par hasard dans la salle de lecture, en bas. » « Je crois que c'est le destin qui nous a fait venir, là, tous les deux. » « Dans la minute où j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était faite pour moi. » « Le dénouement est assez téléphoné. » Oui, c'est la première enquête. Dans le 1 et dans le 2, à partir déjà de la deuxième enquête, il fallait vraiment fouiller plus parce que normalement, après, tu vas fouiller les lieux des crimes et du coup, tu dois vraiment chercher. C'est beaucoup plus difficile. La deuxième enquête, en général, elle t'apprend, en fait, à fouiller sur les lieux du crime. Et la troisième enquête, c'est là que ça commence à être assez sérieux. Elle me l'a donné le jour de notre rencontre comme symbole de notre amour. Elle l'avait autour du cou ce jour-là, mais... Elle l'a ôtée à me l'attendue en disant « Je veux que tu le portes. » « Elle vous en a fait cadeau, je vois. » « Ce joli petit flacon est rempli du souvenir de ma petite Dolice, chérie. » Oui, c'est bien un petit flacon. Oh putain, c'est un filtre d'amour ? Non. « Je l'aime tellement, je le montre à tous les gens que je rencontre. » « Je veux partager mon bonheur avec le monde entier. » On ne sait pas. Hum, bon. « Alors après, mademoiselle Plantule et vous, vous avez commencé à sortir ensemble, c'est ça ? » « Hum, mais elle est tellement timide. » « Quand on se voit, elle répète toujours la même chose. » « S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. » « Ah ! » « Quelle fille étrange, je demandais qu'on lui rende son cadeau comme ça, parce que le liquide qui est dedans doit être précieux. » « En fait, Monsieur White, le jour où vous avez rencontré Dahlia Plantule il y a huit mois, n'était-ce pas le 27 août par hasard ? » « Hein ? Bah si, c'est ça. Et comment vous avez ça ? » « Voilà ce qui s'est passé le 27 août dans ce palais de justice. » « C'est que ça, une copine de journal. » « Meurtre au tribunal. » « Meurtre. » Oula. Montrez-moi ça. Non, excusez-moi de manger en même temps, mais les gâteaux de ma femme sont juste irrésistibles et trop bons. Évidemment. Ah là là. Je vais dire que ce soir, c'est un hamburger maison. Avec peut-être une petite part de gâteau au chocolat, avec croquant. Parce que là, c'est une tarte aux amandes, poires. Ce n'est pas le même gâteau. « Mia, je crois savoir où vous voulez en venir. » « Je crois comprendre votre intérêt soudain pour cette affaire. » « Vous pensez qu'il existe un rapport entre ces deux affaires. » « Je me trompe. » « J'espère que vous ne m'en voulez pas, monsieur Rosenberg. » « Il faut que je termine cette histoire moi-même. » « Je crois que ça va être compliqué. » « Je vais aller examiner la salle de lecture et voir ce que je peux trouver. » « Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, Mia. » « On dirait que la récréation est terminée. » « Nous ferions le mal de nous activer. » « J'ai l'impression que cette interruption a duré bien plus que 20 minutes. » « J'aurais pu attendre... » « J'aurais pu attendre et aller chercher mon gâteau là. » « Oui, c'est sûr, c'est le 1, épisode 3, volte-face du Samurai, jour 3. » « Je pense que la deuxième là, c'était peut-être une sauvegarde... » « Peut-être de Yukin, en vrai. » « Ou mon ancienne sauvegarde... » « J'aurais dû faire plus attention. » « Nous y sommes. » « Monsieur Boulet, appelez votre témoin, je vous prie. » « La personne que voilà était sur les lieux au moment du drame. » « Elle a tout vu. » « Une accusation appelle à la barre, mademoiselle Dalia plantule. » « C'est quoi ce silence d'un secours ? » « Ma longue carrière de juge m'a fait croiser de nombreux témoins mal intentionnés. » « Douter fait partie de mes attributions, je ne fais confiance à personne. » « Mais je dois vous admettre que vous, vous dégagez une sincérité ébouissante. » « C'est les pires personnes, ça. » « Je pense que c'est justement quand quelqu'un est capable de montrer ses mauvais côtés, que tu peux mieux cerner une personne, là où quelqu'un... » « Que naturellement tu fais confiance, sans forcément... » « C'est les pires personnes. » « Mais je rêve, il a vraiment dit ça. » « Ah, sa banane s'est redressée quand il l'a observée. » « Pourriez-vous nous donner votre nom, je vous prie ? » « Je... » « Détendez-vous, ma chère petite, vous n'avez rien à craindre. » « Il tripote sa banane en regardant Dahlia. » « Si vous manque de respect, je l'aurais dû en pièces. » « Quant à moi, je l'assommerai avec mon marteau. » « Je veux parler de ma bite. » « Et pourquoi il me regarde droit dans les yeux en disant ça ? » « C'est bien naturel. » « Ce n'est rien. » « On peut continuer, peut-être. » « Votre nom est profession, je vous prie. » « Je m'appelle Dahlia Plantul. » « Je suis en troisième année de littérature à l'université Henri-Boucou. » « Être ici aujourd'hui, en votre noble présence, c'est un véritable honneur pour moi. » « L'honneur est pour moi. J'adore me triturer la banane. » « Pas du tout. L'honneur est pour moi. » « Bon, je crois qu'on a compris qu'il mène la barque ici. » « Monsieur. » « Je vous ai donné de quelque façon que ce soit, me voyez. » « Allez-y, dites-nous ce qui vous tracasse. » « Il doit y avoir une bonne explication à tout ça. » « Fini, il n'est pas un tueur. » « J'en suis sûr. » « Oui, 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 oui. » « Ah, je comprends votre certitude à cet regard. » « Ça va être un témoin sacrément coriace. » « En 12 secondes, Chrono, elle les a roulés dans la farine prête à frire. » « Mais veuillez témoigner, je vous en prie. » « Qu'avez-vous vu le jour de l'incident en question ? » « Je crois que c'est dans celui-là où il va y avoir un témoin complètement con. » « Je vous rappelle qu'on a quand même appelé à la barre des trucs bien plus stupides que cette personne. » « Oh, le clown du 2, il était magistral. » « Bordel. » « Fini et Pat discutaient derrière le bâtiment. » « Et puis d'un seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré. » « Et là, Fini s'est aperçu que j'étais là. » « Je suis allé chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. » « Mais selon vous, Mlle Plantule, l'accusé n'a rien fait de mal. » « Je vous en prie, jeune fille, dites-nous la vérité. » « Mais je n'oserai jamais... » « Ça suffit, témoin. Je vais mettre fin à tout ceci. » « Que voulez-vous dire par là ? » « Permettez-moi de contre-interroger le témoin à votre honneur. » « Car je n'ai pas l'intention de gagner cette affaire avec des mensonges, moi. » « Ça n'avait pas du tout changé, Mia fait. » « Comment ? Vous connaissez toutes les deux ? » « Oui, nous nous sommes déjà rencontrés une fois. » « Quoi qu'il en soit, Mademoiselle Fée, la scène est à vous. » « Je vais vous dire de vous revoir, Madame Fée. » « Madame ? J'ai pas l'âge d'être grand-mère, que je sache. » « S'ils ont à peu près le même âge, Mia a deux arguments quand même vachement plus développés, dirons-nous. » « Enfin, j'ai du mal à croire qu'ils sont du même âge, en fait, parce qu'il y en a une qui fait vraiment adulte, quoi. » « Alors que là, j'ai l'impression d'avoir une gamine en face de moi. » « J'avais prévu d'aller chez Fény après les cours. » « Attaqué ! » « Ça fait erreur, Fény. » « Enfin, Monsieur Wright est étudiant en art. » « Que faisiez-vous donc dans le département de pharmacologie ? » « J'étudie à la fac de lettres, la poésie japonaise, Senryu. » « On n'a rien à vous cacher. » « Oh, quel bonheur ! » « C'est ce fameux style haiku, mi-humour, mi-satire, n'est-ce pas ? » « À quoi bon choisir quand un homme atteint cet âge, il doit bien dormir. » « Ils appellent ça de la poésie ? On dirait plutôt une crise de la cinquantaine. » « Je suis obligé de passer par là pour aller au département des arts. » « Ah oui, je vois, ça tient debout. » « Moi, pour rentrer dans la salle d'audience, je passe toujours par la porte de devant. » « Quel autre moyen de rentrer, la téléportation ? » « Fainy n'est pas discuté derrière le bâtiment. » « Mais du coup, comment elle l'a vu ? » « Et ce Pat, qui est-ce ? » « Pardon, c'est Patrick Hommeo. » « C'était mon petit ami, on a rompu il y a huit mois. » « Alors de quoi Pat... » « Monsieur Hommeo et Monsieur Wright parlaient-ils. » « Comment osez-vous ? » « Jamais, jamais je n'écoute les conversations privées. » « Mon éducation me tient à l'écart de ces pratiques impolies et grossières. » « C'est vrai, maintenant ça le fait. » « Non mais c'est pas le témoin à votre niveau ! » « Ouf ! » « Pourquoi est-ce que c'est moi qui me retrouve à être le grand méchant loup ? » « Poursuivez, je vous prie. Qu'avez-vous vu après ? » « Et puis d'un seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré. » « D'après vous, la victime serait tombée toute seule ? » « Oui. » « Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime. » « C'est bien ça ? » « Je ne l'ai pas quitté des yeux, Fini n'a rien fait à Pat. » « S'il insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus. » « On va montrer la contradiction. » « Le mensonge ne vous scie pas au teint, Mademoiselle Plantule. » « La vérité, je vous prie. » « Quoi ? » « Jamais je ne... » « Mademoiselle Faye, je ne vous permets pas de bousculer ce témoin. » « Il est clair que la défense est engagée sur un terrain glissant. » « Je veux dire, elle n'a aucune... » « Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça. » « Je ne fais que mon travail. » « Alors, Mademoiselle Plantule. » « On a trouvé l'empreinte de la pomme de l'accusé sur la veste en cuir de Monsieur Omeo. » « Nous avons également établi que Monsieur Watt a bien poussé la victime. » « Quoi ? » « Alors, il est inutile d'essayer de protéger l'accusé. » « Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous nous disiez toute la vérité. » « N'ayez pas peur, Mademoiselle. Dites-nous tout ce que vous avez vu. » « Bien, à votre honneur. J'aimerais, s'il vous plaît, modifier mon témoignage. » « Allez, voilà. On avance. » « Je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. » « Vous n'avez rien vu. » « J'ai vu l'instant où Pat est tombé par terre. » « Mais à ce moment-là, ces deux-là n'étaient-ils seuls sur les lieux ? » « L'accusé, Phoenix Wright, était la victime, Patrick Omeo. » « Oui, c'est exact. » « Il n'avait pas l'air de se battre. Je n'ai entendu aucun bruit. » « Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'ils faisaient ? » « Vous avez sûrement une petite conversation amicale. » « Oui, c'est ça. » « C'est pour ça que je ne leur ai prêté qu'une attention distraite. » « Vous n'avez rien remarqué de bizarre ? » « Non, rien du tout, monsieur le juge. » « J'aime bien la manière dont vous dites monsieur le juge. » « Mais bon, poursuivez votre témoignage. » « Je suis allé chercher des étudiants qui ont appelé la police. » « Alors, je pense que le fait qu'elle n'a rien entendu alors qu'il y a eu un grand krach. » « Quand vous dites étudiants, vous parlez d'étudiants en pharmacologie ? » « Oui, ils sont tous fous de leurs expériences. » « Essayez de vous en tenir à la question. » « Donc pour trouver des étudiants en pharmacologie, vous êtes allé au labo. » « C'est ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai changé d'avis. » « Une dizaine d'étudiants, des chercheurs sont sortis du bâtiment en courant. » « J'avais l'impression qu'ils savaient ce qui se passait. » « Les étudiants savaient ce qui se passait ? » On insiste. « Comment les étudiants auraient-ils pu savoir ce qui se passait ? » « À vrai dire, je ne suis pas sûr qu'ils savaient ce qui se passait. » « Mais ils avaient tous l'air agités pour une raison que j'ignore. » « On dirait que j'en apprendrais pas plus sur les étudiants. » « Oui, oui, j'étais tellement paniqué. » « Vous savez, tout le monde aurait été dans une telle situation. » « Cette fille raconte un énorme mensonge et elle le sait. » « Elle fait semblant de protéger Monsieur Wright. » « Je suis sûr que c'est ça. Tu es sur la bonne voie, Mia. » « Il va falloir que je creuse profondément pour dénicher une contradiction. » « Ça, ce n'est pas possible. » « On a entendu un crack. » « Cette pièce à conviction prouve-t-elle que le témoin ment ? » « J'en sais rien, moi. C'est vous qui êtes censé savoir ce genre de choses. » « Mais... » « Tiens, voilà autre chose de nouveau. Une amende. » « Elle dit qu'elle n'a entendu aucun bruit. » « Mais c'est faux. Il y a eu un crack. » « Ah, putain, il fallait présenter ça. » « Il ne fallait pas présenter le parapluie. » « Il fallait présenter la déposition. » « Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit. » « C'est bien ça ? » « Chais ! » « Non, 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 non. » « Commence par accepter les parties sur lesquelles on vous invite à Gameboard, toi et Kirina, avant de commencer à parler, là. » « Parce que... » « T'as proposé pas beaucoup de détectés, mais ça n'accepte pas quand on l'invite. » « N'est-ce point ? » « Oui, c'est pour ça que j'étais détendu. J'admirais le paysage autour de moi. » « Chais ! » « C'est très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. » « J'ai l'air le témoignage de votre petit ami, M. Phoenix Wright. » « Il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. » « Il a dit ça. » « Pourquoi ne l'avez-vous pas entendu ? » « J'ai... » « Eh bien, peut-être que ce bruit n'était pas si mémorable que ça. » « Mais selon le témoignage de M. Watts, il s'agissait d'un bruit sec, comme un crack. » « Un bruit comme ça, ça ne passe pas inaperçu. » « Ah ! » « Hum... » « Mais seriez-vous le loisir de répondre ? » « Bien entendu, faites ! » « Je sais pourquoi je n'ai pas entendu de bruit. » « En fait, à vrai dire, je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. » « Des écouteurs, vous voulez dire que vos deux oreilles étaient couvertes ? » « Les premières gouttes de pluie commençaient à humidifier l'asphalte. » « Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour sa cour de récréation personnelle. » « Le ciel continuait, son spectacle de son et lumière. » « Le tonnerre et les éclairs, hein ? » « Oui, j'ai peur du tonnerre. » « J'ai mis mes écouteurs pour ne pas l'entendre. » « Hum, hum, hum. » « Boudé, boudé. » « Eh bien, votre honneur. » « Vous voyez bien, sa déposition ne contient aucune contradiction. » « Petite Minya, ce qu'elle vient de dire. » « Elle a dit quelque chose qui change complètement cette affaire. » « Il n'y a pas d'éclairs. » « Votre honneur, les déclarations du témoin me tracassent un peu. » « Que voulez-vous dire ? » « Elle n'a pas remarqué, elle a bien dit qu'il y avait des éclairs, n'est-ce pas ? » « Oui, et alors ? » « Un éclair est bien une grosse décharge électrique dans l'atmosphère, n'est-ce pas ? » « Le moment est mal choisi pour une leçon de science, mademoiselle Faye. » « Bien sûr, votre honneur. Pourtant, comme la victime est morte par l'électrocution, n'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre ? » « Elles ont toutes été acceptées de ton côté l'étable. » « J'avoue ne pas y avoir pensé. » « Il pense lui maintenant, c'est nouveau ça. » « Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que M. Patrick Omeo a été assassiné. » « Mais cette hypothèse en elle-même est erronée. » « D'après la défense, M. Omeo est mort frappé par la foudre. » « La défense semble avoir émis une hypothèse plausible. » « S'agirait-il d'un décès accidentel ? » « T'as réussi, ma vieille. » « Allez, un vertic non coupable. » « Je suis blessé. » « Vous avez une opinion de moins si médiocre, mademoiselle Fé. » « Je ne suis pas idiot. » « Vous savez, l'accusation a fait ses recherches, votre honneur. » « Il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de foudre à cet endroit ce jour-là. » « Quoi ? » « De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. » « La preuve ? Monsieur Boulet, quelle est-elle ? » « C'est des déclarations sous serment. » « D'où la tenez-vous ? » « Les étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences au labo ce jour-là. » « Permettez-moi de lire à la cour la déposition des étudiants en pharmacologie. » « Vers 15h, ce jour-là, il y a eu une coupure de courant dans tous les labos. » « Une coupure générale ? » « Tous les appareils des labos fonctionnent sous haute tension, votre honneur. » « D'après vous, il y aurait une coupure de courant parce que... » « Absolument, les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. » « La coupure a été constatée aux alentours de 15h. » « Ce qui correspond à l'heure du décès selon le rapport d'autopsie. » « Exactement, autrement dit, la victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. » « Toutefois, une chose me tracasse un peu. » « Si le câble pouvait se couper au moindre petit choc, il ne se serait pas rompu, à moins d'avoir subi un choc quelconque. » « N'est-ce pas ? » « Je suppose que c'est exact. » « Savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là ? » « Hum... Votre honneur. » « Je n'aime pas du tout ce qui se passe, là. » « J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me remettre sur les rails. » « La défense aimerait donner son opinion. » « Eh bien, nous vous écoutons. » « Quelque chose, ou personne, est à l'origine de la rupture du câble. » « D'ailleurs, j'aimerais vérifier, ça va... » « Alors, maître au tribunal, très peu d'informations filtrent à l'heure actuelle, mais il semblerait que la victime de l'incidence sur le nerf dans la cafetière du palais de justice soit un avocat. » « La police s'interroge au ce moment une étudiante de 19 ans qui se trouvait assise à côté de la victime. » « Un impact ! » « Et s'il y avait deux parapluies ? » « Et si ce parapluie-là n'était pas le même parapluie ? » « Et qu'en fait, le parapluie, vu que la grosesse, elle en a un, elle l'a jeté sur le câble. » « Elle aurait jeté son parapluie ? » « Putain, qu'est-ce qui pourrait faire un choc ? » « C'est peut-être lui en faisant ça avec son parapluie. » « Vas-y, je tente ! » « C'est ça, c'est pour ça que le câble s'est rompu. » « Eh bien, votre honneur... » « À mon avis, la rupture s'est plutôt produite dans le cerveau de la défense. » « Votre honneur vous se passez une fois de plus, quelle ironie, quel talent ! » « Bah, le gars, il prend son parapluie, il fait ça. » « Ou alors, c'est que c'est l'autre qui lui a envoyé le parapluie. » « La pluie, peut-être ? » « Non, c'est une pluie fine. » « Ah, ou alors, je montre le parapluie. » « Peut-être que c'est le parapluie qu'il faut montrer. » « C'est pour ça que le câble s'est rompu. » « Là, non, je ne vois pas. » « Je vais dire Dahlia. » « Parce que je pense qu'elle a jeté quelque chose. » « Alors là, c'est le problème de Phoenix Light. » « C'est que quand tu ne vois pas... » « Et là, ils sont gentils parce que la barre, elle ne descend pas. » « Mais si la barre bleue, elle descend, c'est game over. » « Parce qu'on voit bien que les heures ne concordent pas. » « 14h55, alors que la victime, elle est morte à 15h. » « Qu'est-ce qui est à l'origine de la rupture du câble ? » « Ça ? » « Genre... » « Je ne vois pas. » « Je ne vois pas. » « Moi, je pensais que c'était lui. » « Avec son parapluie. » « Les étudiants, peut-être ? » « Les étudiants, peut-être ? » « Là, je ne sais pas. » « Je vais faire au hasard. » « Peut-être qu'il faut montrer les photos, mais... » « Il faut peut-être montrer la photo et montrer le parapluie. » « Je ne sais pas. » « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » « Autre honneur, je vous rappelle le témoignage de l'accusé... » « Il dit qu'après avoir poussé la victime, il a attendu un gros buisse sec. » « Alors, tout ça s'est passé autour de 15h, c'est bien ça ? » « Oui, ça colle, en effet. » « La coupure dans le labo remonte à 455 et corrobore les déclarations d'accusé. » « Autrement dit, la coupure s'est produite quand M. White a poussé la victime. » « Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. » « C'est ce même geste qui a causé l'extraction de M. Omeo. » « Je suis désolé, M. Boulet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. » « Quand tenez-vous par là... » « Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. » « Vous voyez le parapluie, il est tout près du poteau électrique. » « Eh oui, après avoir été poussée, la victime a heurté le poteau. » « Et c'est ce choc qui a rompu le câble. » « What ? » « Là aussi, ça tient debout. La victime s'était électrocutée. » « Quoi ? » « Attends, quoi ? Le mec, il a bousculé le poteau, ça a coupé un câble. » « Désolé, votre mère, mais non, ce n'est pas logique. » « Si la victime a été poussée contre le poteau du fond, elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sectionné au premier plan. » « Ah ! » « Autrement dit, l'électrocution de la victime était causée par quelqu'un d'autre que mon client. » « Silence, silence dans la salle. » « C'est vrai ! La défense a tout à fait raison. L'accusé n'aurait jamais pu commettre le meurtre. » « L'explication de madame l'avocate, ce qu'elle dit ne correspond pas entièrement au souvenir que j'ai des événements. » « Que, 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 mais qu'est-ce que... » « S'il vous plaît, une dernière fois, laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, le juge. » « Bien sûr, ne craignez rien, dites tout ce que vous avez à ajouter. » « En fait, Fini l'a poussé deux fois. » « La première fois contre le poteau électrique et là, le câble s'est rompu. » « Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Fini, mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. » « Le câble rompu, Pat électrocuté, ça n'a pas pris plus d'une minute. » « Ah oui, non, mais attends, oula. » « Hum, alors après avoir poussé, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir. » « C'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois. » « Je dois dire la vérité. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas, monsieur le juge. » « C'est exact, mon enfant. Je sais que c'est dur, mais c'est exact. » « Maman, j'ai levé votre contre-interrogateur, je vous prie. » « Bon là, va falloir jouer avec l'heure sur la montre, je pense. » « En fait, Fini l'a poussé deux fois. » « Mamanette Plantule, dans votre témoignage, vous avez dit, je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. » « Je sais, je suis désolé, je vous l'ai protégé, Fini. » « Donc vous avez menti à la cour, c'est ça ? » « C'était vilain, je sais, monsieur le juge. » « Oui ? Vous me pardonnez, n'est-ce pas, monsieur le juge ? » « Bien sûr que non, il ne va pas vous pardonner. Vous vous êtes parjuré. » « Comme vous y allez, c'est un petit mensonge de jeunesse, sans plus. » « Nous n'y revenons plus cette fois, mais vous ferez attention à l'approcher une fois. » « Merci, monsieur le juge. » « Mais ce n'est rien. » « Faut qu'il fasse attention au juge, elle est plus dangereuse qu'un serpent. » « La première fois contre le poteau électrique, et là, le câble s'est empu. » « Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau. » « Il n'en a pas l'air, mais Fini se comporte comme un vrai petit diable, des fois. » « Ah, vraiment ? » « Quand même, je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. » « Fini a fait terriblement peur quand il s'est en colère. » « Cet individu me paraît très dangereux. » « Pat a fait son mieux pour Céanine Fini. » « Récapitulons, si vous le voulez bien. » « Eh bien, mademoiselle Faye, je vous prierai de cesser de harceler le témoin. » « Évidemment, j'avais eu telle trouille que j'étais paralysé. » « J'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. » « Les encourager ? » « Que voulez-vous dire ? » « Je leur ai juste souhaité bonne chance à tous les deux. » « C'est bien d'encourager les gens comme ça. » « Et après ça, qu'est-il passé ? » « Mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. » « Ça me paraît bizarre. » « On a trouvé des empreintes sur le devant de la veste en cuir de la victime. » « Monsieur Boulay, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste ? » « Eh bien, nous n'avons rien trouvé de la sorte. » « Puis-je vous demander, madame Faye, d'écouter plus attentivement ? » « J'ai dit qu'il l'avait heurté de dos, non ? » « Mon Fini n'aurait pas donc pu laisser d'empreinte derrière, si ? » « Le câble rompu, pas électrocuté, ça n'a pas pris plus d'une minute. » « Vous avez vu la victime se faire électrocuter ? » « Je suis désolé, je n'ai rien vu de ce moment précis. » « J'ai détourné mes yeux. » « C'est tout à fait compréhensible. » « Naturellement, tout le monde aurait détourné le regard devant une scène si horrible. » « Je ne dénige pas une contradiction, là. » « Tout est fini. » « Elle n'a pas eu le temps de peaufiner son mensonge, c'est ma seule chance. » « Il y a forcément une faille dans son témoignage, réfléchis, Mia. » « Il y a forcément une faille dans son témoignage. » « C'est rompu un impact, là. » « Ben oui, mais non, la cause du décès, l'extrocution mortelle à 15h. » « Troner, que pensez-vous de l'éclaration du poumon ? » « Je ne vois aucun problème dans cette déclaration. » « Quoi ? » « Mais... » « Elle dit que ça n'a pas pris plus d'une bilhute. Le décès est à 15h. Le choc a été à... » « Le câble s'est rompu à 14h55. Le décès a eu lieu à 15h. » « Ben, j'ai présenté ça. » « Comme quoi, il est mort apparemment à 15h05. » « Ça suffit, témoin. » « J'ai plus à peur de ne pas vous comprendre. » « Vous allez très vite comprendre. Pouvez-vous jeter un coup de oeuf à cette photo ? » « Oh, ce médicament, c'est celui que Fini prend pour son rhume. » « Ce n'est pas le médicament que je veux que vous regardiez. » « C'est la montre. » « Elle s'est arrêtée à l'heure précise où la victime a été électrocutée. » « Autrement dit, 15h05. » « Bon, et où voulez-vous en venir, mademoiselle Fay ? » « Voilà où je veux en venir. » « À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant ? » « Eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est très claire. » « Il était 14h45. » « Mademoiselle Dalia Plantule, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes ? » « D'après la défense, c'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué monsieur Patricomeo. » « C'est silence, c'est dans ce temps-là, ça, c'est ridicule. » « Le vrai meurtrier... » « Vous ne pouvez pas nier l'absence d'explication pour le temps écoulé. » « Entre le moment où le câble s'est rompu, l'électrocution... » « Mais alors qui, qui d'après vous aurait pu commettre le meurtre ? » « Une seule autre personne aurait pu tuer monsieur Oméo. » « Mon client a quitté les lieux. » « Le meurtrier a saisi d'opportunité. » « Mademoiselle Faye, la défense est-elle prête à désigner ce vrai meurtrier ? » « Vous y voilà, enfin. » « Voici le moment que j'attendais. » « Oui, votre honneur, nous sommes prêts. » « Alors faites ! Mais attention, si vous accusez quelqu'un à tort, je vous colle une amende. » « Réfléchissez bien avant de parler. » « J'ai envie de dire à elle, mais ça peut être lui qui s'est... » « Ça peut être un accident, hein. » « Moi, je dis que c'est elle. » « Comment osez-vous d'aller à Plantule ? » « Comment osez-vous ? » « La défense nage en plein délire. » « Nous avons un écart de dix minutes entre la rupture du câble et l'électrocution. » « Que faisiez-vous pendant ce temps-là, Madame Plantule ? » « Écoutiez-vous vraiment de la musique en encourageant les deux hommes à se battre ? » « Je trouve ça incroyable que vous n'ayez rien fait pour arrêter vos chéries. » « Silence, silence, Mademoiselle Fay. » « Comment je veux dire, enfin... » « Mademoiselle Plantule, je crois que vous avez effectivement vu les deux hommes se battre. » « Mais après que M. Wright a poussé la victime et qu'il a quitté les lieux, » « C'est vous qui avez poussé M. Homéo de vos propres mains vers une mort certaine. » « Ah ! » « Comment osez-vous dire une chose aussi péchante ? Je n'ai rien fait. » « Mademoiselle Fay, vos accusations sont... » « Un instant. » « Votre honneur, s'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. » « Vous, mais que voulez-vous ? » « Je vous en prie, effacez ce qu'elle vient de dire du procès verbal. » « Mais que vous êtes stupide ou quoi ? » « Vous vous trompez complètement, Mademoiselle Fay. » « Dolly, elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. » « Monsieur Wright, regagnez votre place. » « Huissier, emparez-vous de lui. » « Waouh ! » « Laissez ma Dolly tranquille. » « Pauvre garçon. » « Je suis mis dedans jusqu'au cou. » « Monsieur Rosenberg, vous êtes revenu ? » « On dirait que j'arrive juste à temps. » « Je suis trouvé le rapport de police au sein de l'assident de votre coupure de journal. » « Mille fois merci. » « C'est exactement ce dont j'en ai besoin. » « Vous feriez bien de lui jeter un oeil. » « Il décrit comment vous êtes venu à perdre votre... » « Il le décrit comment vous en êtes venu à perdre votre fiancé. » « Reprenons. » « La défense vient d'émettre une accusation très grave, monsieur Boulet. » « Qu'avez-vous à dire à ce propos ? » « Vraiment, votre odeur, je sais que... » « Puis je vous interromps un instant, monsieur le procureur. » « Ne vous inquiétez donc pas, ma petite demoiselle. » « J'ai la situation bien aux mains. » « Je veux dire, allez-y. » « Madame Fée, vous m'accusez d'avoir tué mon doux Pat ? » « Oui, absolument. » « Non seulement je vous accuse d'avoir assassiné Patrick Hommeo, » « mais en plus d'avoir voulu faire porter le chapeau à votre petit ami, monsieur Wright. » « Je vous avais dit de me laisser gérer la situation. » « Je suis désolé, je vous en prie, continuez. » « Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? » « Je l'adore, mon petit Ferry. » « L'idée que j'aurais voulu lui faire porter le chapeau est absurde. » « Je ne sais même pas si j'arriverai à m'en remettre. » « Je crois que c'est la façon de demander qu'elle pourrait bien être son mobile. » « Je sais que la réponse se trouve quelque part dans le rapport de police, c'est sûr. » « La cafétéria au sous-sol de ce palais de justice a connu un incident il y a huit mois. » « Et le même jour, ces deux-là se rencontrent accidentellement. » « Votre honneur. » « La défense demande à poursuivre l'interrogation de Mademoiselle Dalia Plantul. » « Encore des questions ? À quel propos ? » « Au sujet des événements qui se sont déroulés le jour où elle a rencontré l'accusé. » « Enfin, quel rapport avec cette affaire ? » « Le témoin prétend qu'elle n'a aucune raison de faire porter le chapeau à l'accusé. » « C'est la preuve du contraire et qu'en fait, elle a une excellente raison. » « Dans ce cas, la cour accède à la requête de la défense. » « Mademoiselle, d'ailleurs, vous restez parmi nous encore un peu, si vous me le demandez, monsieur le juge. » « J'espère que tu es prête à mener la bataille de ta vie, Dalia Plantul. » « Bon, je vais lire d'abord la... » « Voilà, on va d'abord lire ça. » « Capita du palais de justice, le 27 août à 16h. » « C'est Diego Armando qui est mort, qui avait 28 ans. » « Suspect d'Alia Plantul, 19. » « Armando a ingéré un poison alors qu'il interrogeait le suspect à propos d'une autre affaire. » « Ah putain, c'est du poison dans le truc. » « Pas de masse de poison a été découvert dans le café de la victime. » « Aucun poison a été trouvé sur le suspect, ni à proximité. » « On ne sait pas comment le poison s'est retrouvé dans la tasse de la victime. » Ok. « C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice. » « Nos arrières sont croisés, mon cœur s'est emballé. » « Nous sortons ensemble depuis ce jour béni. » « On est si amoureux, certains en ont même la nausée. » « Mais ce n'est que de la jalousie. » « Monsieur White recommencez et se sera considéré comme un autre âge à la cour. » « Nous voici maintenant dans le dernier règle de notre tragédie. » « Comment le disait dans ma jeunesse, choppez-la. » « Donc jusque-là, vous sortiez avec Patrick Omeo ? » « Oui, je suis une idiote. » « Je sais se laisser si facilement guider par ses émotions, j'ai honte. » « Mais non, voyons pas du tout. » « Regardez-moi, on me dit capable de changer d'avis comme de chemise. » « Mais les tracteurs vont même jusqu'à me surnommer le juge Girouette. » « Les communautés de fans l'appellent le juge Girouette. » « J'avais pensé à changer de boulot. » « Loul. » « Cela dit, il rend toujours le bon verdict. » « C'est pour ça aussi que certains le surnomment aussi le grand juge Gini. » « Loul. » « C'est toi qui nous a réunis dans la salle de lecture. » « La salle de lecture du Palais de Justice. » « Un lieu étrange pour y rencontrer l'amour. » « Vous vous trompez, Madame Faye. » « Après tout fini, était étudiant en art, mais suivant aussi des cours de droit pour devenir avocat. » « Je ne parlais pas de lui, mais de vous, Mademoiselle Plantule. » « Que faisiez-vous... » « Que faisait une étudiante en littérature dans la salle de lecture du Palais de la Justice ? » « Ces questions n'ont rien à voir avec cette affaire. C'est une perte de temps. » « Je vous préviens, si vos questions n'ont pas de rapport avec l'affaire... » « Faut pas que j'oublie que le juge est du côté de Dali. Attention à moi. » « On va attendre et voir. » « Pour l'instant, on va se taire pour ne pas mettre le juge en colère. » « Nos regards se sont croisés et mon cœur s'est emballé. » « Quand vous avez vu M. Ryan, votre cœur s'est donc enflammé. » « Mais pourquoi ? » « Pour moi, il ressemble à un étudiant vaniteux comme tous les autres. » « Pour une femme de votre âge, peut-être. » « Pour moi, Feigny est trop beau. » « Peut-être pour vous, mademoiselle Portuny, mais casse pas des briques, croyez-moi. » « Objection, l'amour est une chose mystérieuse. » « Ces questions ne mènent à rien. » « Prenez ma femme, par exemple. » « Si vous la voyez, vous seriez peut-être tout choqués. » « Dis la vérité, croyez-moi sur parole. » « Le poème provienne-t-elle pas du plus puant des bourbiers ? » « C'est le poème qui décrit le mieux ce que je ressens pour mon fini. » « C'est pas possible. » « Notre enquête a aussi prouvé que la séparation s'est passée sans problème. » « Vous en êtes sûr ? » « Oui, il semblerait que c'était ce qu'ils voulaient tous les deux. » « La victime, elle aussi, voulait rompre. » « Pourquoi ? » « Vous affirmez donc que Monsieur Oméo voulait lui aussi rompre. » « C'est bien ça, hein. » « Bien, voyez-vous. » « Faites preuve d'extrême cruauté envers cette jeune fille. » « En fait, jamais de ma vie, je n'ai envisagé la possibilité de quitter ma femme. » « Cela n'intéresse personne, Monsieur Boulet. » « Elle ne le vit pas. » « Cela veut dire que Monsieur Oméo avait dû comprendre son petit jeu. » « Il a dû découvrir sa vraie nature. » « Écoutez-moi, Mia. » « Cette jeune femme a réussi à mettre le juge dans sa poche. » « Vous devez trouver une contradiction sur le témoignage de la discrédité. » « Alors, c'était il y a huit mois. » « Article, il y a plus de huit mois. » « Hein, hein, hein. » « Hum. » « Ah, comment on va prouver ça, tu vois ? » « Je vais insister pour attaquer, et puis voilà. » « Qu'est-ce que tu faisais ici, toi ? » « Votre order, avec votre permission, je pourrais établir un lien entre les affaires. » « Donnez-moi de poursuivre son témoignage. » « Veuillez répondre cette question. » « Que faisiez-vous en bas dans la salle de lecture du palais de justice ? » « La réponse est simple, et la voici. » « J'étais venu au palais pour faire des recherches sur un exposé pour mes cours. » « Vous préparez un exposé sur quel sujet ? » « Sur le rapport entre la poésie scénario moderne et la PEG. » « Oh, voilà, un sujet de recherche lui est fascinant. » « Je vais m'oublier ce que j'avais oublié. » « On est reparti dans la crise de la cinquantaine. » « Comme vous se suffiez au palais de justice, c'est ce qu'il faut trouver. » « En fait, vous n'avez pas oublié le rapport de police. » « J'espère que j'ai dû faire des pieds et des mains pour obtenir. » « Lisez-le. » « Il faut du coup déterminer à quelle phrase tu dois le montrer. » « C'est ça le problème. » « Alors, peut-être qu'il faut que je dise... » « J'étais venu au palais pour faire des recherches sur un exposé. » « Non. » « Non, 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 il faut que je dise que non. » « Je vais présenter ça. » « Je vais dire que c'est à cause de ça qu'elle est venue. » « Pas pour faire un exposé. » « C'est la seule chose que je vois. » « Mlle Plantule, vous n'étiez pas là pour faire des recherches pour votre exposé. » « Vous avez une raison bien plus importante, n'est-ce pas ? » « Que veut dire ce sourire moqueur qui s'est déçu sur votre visage, Mlle Fay ? » « Il y a huit mois, une autre tragédie s'est déroulée ici, dans ce palais de justice. » « Une autre tragédie ? » « Vous voulez parler du jour où un avocat s'est fait empoisonner ? » « Vous trouverez le nom du suspect dans ce rapport sur l'incident en question. » « Et ce nom, c'est Dalia Plantule. » « Quoi ? » « Dalia Plantule ? » « Et la petite chérie de ces messieurs, Mlle Dalia Plantule. » « Elle était le suspect principal dans une affaire criminelle il y a huit mois. » « Monsieur le procureur, ne m'interrompez pas. » « Pardonnez-moi, je vous en prie. » « C'est vrai, il y a environ huit mois, la police s'est intéressée à moi d'assez près. » « Elle s'est intéressée à vous. » « Monsieur le juge, je sais que je suis sous serment et que je vais vous dire la vérité. » « Je ne suis pas coupable du crime commun il y a huit mois. » « Je vois. » « Tant que j'ai fait le lien entre les deux crimes, il ne faut pas que je relâche la pression. » « Bien joué, Mille. » « Vous m'avez vraiment réchauffé le cœur et le derrière. » « Mais ça suffit ! » « Arrêtez de nous parler de vos hémorroïdes. » « Je ne savais pas dire ce qui est le plus enflammé. » « Mon esprit, mes hémorroïdes... » « Ah, ça suffit ! » « J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement dans la cafétéra ce jour-là. » « Monsieur a sorti un bref à ce temps. » « Oui, ça s'est passé à ce moment-là. » « On m'a dit qu'il avait ingé un poison liquide mortel à partir de deux cuillères à café. » « En plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. » « Alors, vous voyez, je suis innocente. » « Où aurais-je pu me procurer un tel poison ? » « Putain ! » « Elle se l'est procurée... » « Parce qu'elle est sortie avec l'autre... » « Qui était en pharmacologie. » « Sachant que lui, il devait être au courant. » « En mode... » « Genre... » « Je sais que c'est toi. » « Donc du coup, nique-toi bien parce que tu as volé probablement le seul poison qui en était capable. » « Et tu t'es servi de moi pour obtenir ce que tu voulais. » « Il n'en a pas parlé à la police parce que peut-être impossible de... » « Il n'arrivait pas à savoir comment elle avait fait. » « Et puis bon, attaquer sa petite amie... » « Enfin bref, c'est particulier quoi. » « Et du coup... » « Son vrai but à la base... » « Tout ce qu'elle fait là, c'est faire en sorte à ce que les témoins qui gravitent autour d'elle... » « Disparaissent... » « Parce que son but premier, si elle est dans la mouise depuis le temps... » « C'est parce qu'elle essaye en fait de couvrir ses arrières après avoir tué la vocale. » « Qui apparemment était le petit ami en plus de Mia. » « Pourtant, comme le témoin vous l'a expliqué, il n'a rien à voir dans cette histoire. » « On dirait que la Défense n'a plus de tour dans son sac. » « Je suis désolé, Monsieur Boulet. » « Il se trouve que la Défense a justement plein de tours dans son sac aujourd'hui. » « Vous serez le premier à les applaudir avant la fin de ce contre-interrogatoire. » « Hein ? » « Mais pourquoi la Défense est-elle aussi sûre d'elle d'un seul coup ? » « Ah, Mia, vous brillez de l'aura des vrais avocats, ma chère. » « Mais c'est allure fière et c'est assurant, surtout pas renversant. » « J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement dans la cafétéria ce jour-là. » « On va attaquer. » « De quoi parliez-vous avec l'avocat ? » « Je suis désolé, mais c'est confidentiel. » « Le rapport dit qu'il vous interrogeait dans le cadre d'une autre affaire. » « L'avocat assassiné, il voulait me parler d'un incident qui s'était produit quand j'étais plus jeune. » « Dites-où donc ce qu'est l'incident il s'agit ? » « Une fois de plus, cela n'a rien à voir avec cette affaire. » « Objection retenue, la question de la Défense sera ignorée. » « Vous passez votre vie à être impliquée dans toutes sortes d'incidents, Mademoiselle Plantule. » « Je suis peut-être née sous une mauvaise étoile. » « Ne t'inquiète pas, Adolie, je te protégerai. » « Vous avez entendu ça ? Voilà le grand amour, Mademoiselle. » « Fini, s'il te plaît. » « Je me suis assorté à bref à ce moment-là, ça s'est passé à ce moment-là. » « Qu'est-ce que vous êtes-vous absenté ? » « J'ai déjà répondu aux questions de la police à ce sujet. » « Mais si vous voulez savoir, 10-20 minutes, pas plus. » « Et vous étiez où pendant tout ce temps ? » « Aux toilettes ? » « Qu'insinuez-vous, Mademoiselle Fée ? » « Ma petite Dolly est trop pure pour avoir besoin d'aller aux toilettes. » « Vous avez entendu l'accuser, Monsieur, Madame Fée. » « Fini, s'il te plaît. » « Dis-leur, je ne chie pas. » « La police s'est déjà penchée sur toute l'affaire. » « C'est-à-dire que rien d'autre qu'une perte de temps. » « Rejection retenue. » « Mademoiselle Plantule, reprenez votre témoigne. » « C'est pourtant évident qu'elle ne va pas aux toilettes. » « On m'a dit qu'il avait ingéré un poisson liquide mortel à partir de 2 cuillères à café. » « Cela représente quelle quantité de liquide environ, 2 cuillères à café ? » « Voyons, ma bouteille de goutte pour les yeux contient 15 ml, donc environ 3 cuillères à café. » « C'est environ les 2 tiers de cette quantité. » « Le poison a été retrouvé dans la tasse de café de l'avocat. » « On a dû le verser après que je me sois levé de table. » « Quelqu'un a dû le verser discrètement dans sa tasse. » « En plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. » « Un poison peu ordinaire ? » « Apparemment, il est presque impossible à détecter. » « D'où vient un tel poison ? » « Je ne sais que ce que j'ai entendu dire par la police. » « Sa purification a fait appel à des procédés chimiques sophistiqués, apparemment. » « Des procédés chimiques ? » « Tiens, tiens, voilà qui est assez impressionnant, très impressionnant même. » « Je crois que cette raison en vaut une autre, non ? » « Elle a raison. Nous en avons plus qu'assez des questions de Mlle Faye. » « Donc en résumé, Mlle Plantu n'a jamais été arrêtée. » « Parce que personne n'a pu déterminer comment elle aurait pu se procurer le poison. » « Comment une étudiante en littérature peut-être se procurer du poison ? » « Peut-être qu'il faut que je présente directement... » « Via Patrick Hommeo. » « Yes. » « Vous ne sauriez pas où vous procurer ce type de poison ? » « Je ne vous crois pas. » « Quoi ? » « En fait, vous pouviez trouver ce genre de poison très facilement, n'est-ce pas ? » « Au laboratoire de votre petite amie. » « Petite amie, vous voulez dire la victime Patrick Hommeo ? » « Exactement. » « Jusqu'il y a huit mois, Mlle Plantu sortait avec M. Hommeo. » « Et si je me souviens bien, M. Hommeo était étudiant en pharmacologie. » « Pharmacologie ? » « Son laboratoire était équipé d'un système de traitement chimique perfectionné. » « En fait, sans un tel équipement, le coupable n'aurait jamais pu se procurer un poison aussi rare. » « Eh bien, Mlle Plantu, on dirait bien que vous aviez accès au poison après tout. » « Ensuite, il suffisait de verser le poison dans le café de la victime. » « Et la seule personne qui aurait pu le faire était assise près de lui. » « Vous ! » « Avec une telle quantité de liquide, j'aurais eu besoin d'un récipient. » « Hum, c'est vrai. J'ai été fouillé juste après l'incident. » « Hum, c'est vrai. En fait, ils ont passé le palais de justice au crible. » « Et pourtant, on n'a pas trouvé de récipient douteux. » « Exact, ils en parlent dans le rapport. » « Eh bien, vous auriez très bien pu vous débarrasser de nos loges aussi petits. » « Excusez-moi, Mme, mais nous sommes au tribunal. Si vous voulez m'accuser d'en rajouter le récipient contenant le poison, vous devez nous montrer des preuves. » « Des preuves ? Elle me tient. » « Fondissez des preuves ou je vais devoir vous demander d'abandonner cette hypothèse. » « À moins de trouver rapidement une preuve, nous allons perdre cette piste. » « La police a foulé d'Alias soigneusement ainsi que tout le palais de justice. » « Et pourtant, on n'a jamais trouvé le récipient. » « Si votre attention est d'accuser cette jeune femme, alors où est le récipient qu'elle servait à transporter le poison ? » « Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas ? » « Vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. » « Quelqu'un qui, vous le saviez, ne serait pas fouillé. » « Qui est cette personne ? » « Monsieur Phoenix Wright, bien sûr. » « Alors l'accusé était le complice du témoin ? » « Bien sûr que non. Elle lui a donné le poison comme si c'était un cadeau. » « Un véritable cadeau empoisonné, pour le coup. » « Quoi ? Mais ça... » « Hum, voici un pendentif particulièrement joli. » « Est-ce une sorte de petit flacon ? C'est très mignon, vous savez. » « Mais expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle Feille ? » « Notre témoin est tombé sous le char de Monsieur Wright il y a 8 mois, le 27 août, le jour exact de l'empoisonnement en question. » « Prétextant l'amour, le témoin a fait un cadeau à mon client. » « C'est tout ça pour cacher une pièce à conviction qu'il l'aurait incriminée. » « Quoi ? Vous voulez dire que ce flacon contient un poison mortel ? » « Non, il n'y a plus de poison dans ce flacon. » « Pourtant, je suis sûr que le labo de la criminelle pourra l'analyser pour y trouver des traces. » « Non, ah ! » « Silence, silence, dans la salle... » « Objection ! » « Au nom de Dolly, Objection ! » « Monsieur Wright, contrôlez-vous ! Je ne vous laisserai pas la martyriser comme ça. » « Monsieur Wright, je vous ai dit de rester assis ! » « Monsieur Wright, pourquoi ? Pourquoi vous évertuez-vous à la protéger de la sorte ? » « Pourquoi ? Parce que... Parce que je l'aime à la folie ! » « L'aime à la folie ! Je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps ! » « Monsieur Wright, vous êtes-vous demandé pourquoi une femme telle que Dahlia sortira avec vous ? » « Eh bien, je suppose qu'elle a aussi le droit de m'aimer à la folie. » « Monsieur Wright, réveillez-vous ! » « Dans l'état actuel déjà, je pense que tout le monde ici a compris la vraie raison pour laquelle Dahlia sortira avec vous, la suivante. » « C'est à cause de ce pendentif. » « Dahlia Plantule n'était pas et n'est toujours pas follement amoureuse de vous. » « La seule chose qui l'intéresse, c'est ce flacon que vous aimez porter autour du cou. » « Mon pendentif ? » « On nous étions en salle d'attente, vous me l'avez dit vous-même. » « Ouais, mais elle est tellement timide quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, renouvez-moi. » « Quelle fille étrange, je demandais qu'on lui rende son cadeau. » « Dahlia Plantule, ce pendentif, est la preuve irréfutable de son crime. » « C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère. » « Vous mentez, mais vous ne lui avez jamais rendu. » « Pire, vous le montrez à tous ceux que vous rencontrez. » « C'est pourquoi elle... » « Je ne vous crois pas. » « Mia, Mia, est-ce que ça va ? » « Oui, je le crois. » « Ce garçon est complètement perdu, il a raison. » « Où est passé, Monsieur White ? » « On dirait que lui-ci, il lui a mis la main dessus. » « Il devait le ramener bientôt. » « Dieu merci. » « Oh non, qu'est-il ? » « Le pendentif, le cadeau de Nozelle Plantule, il a disparu. » « Quoi ? » « Monsieur White a dû le saisir quand il m'a renversé. » « Quel imbécile, c'est la seule chose qui aurait pu le sauver. » « Que diable est-on censé faire maintenant ? » « Mais il est con, White, en fait. » « Monsieur White, ce comportement est une première dans toute l'histoire de cette cour. » « Désolé. » « Je vous regarde et vos excuses ne suffiront pas. » « Monsieur White, qu'avez-vous fait du flacon ? » « Rendez-moi, je suis désolé. » « C'était pas grave. Rendez-moi juste le pendentif. » « Je l'ai mangé. » « Quoi ? » « Vous vous l'avez mangé ? » « Il était trop gros avalé, alors j'ai dû d'abord me mâcher un peu, mais... » « Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? » « Votre honneur, vous devez suspendre l'audience. » « Monsieur White, monsieur White, vous vous sentez bien ? Vous avez mal au ventre ? » « Ce flacon que vous avez avalé contenait encore du poison. » « On dirait bien que l'accusé vient de prouver que l'accusation a raison. » « Il est clair que ce flacon ne contenait pas de poison mortel. » « Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? » « Je crois que c'est évident. » « Comme vous pouvez le voir, l'accusé est bien vivant. » « Le poison n'existe que dans l'imagination débordant de la défense. » « C'est évident, en effet. » « Non, c'est forcément une erreur. Il ne devait plus rester de poison dans le flacon. » « Ou alors le poison a perdu sa virulence. » « Faire confiance à son client est la chose la plus noble que peut faire un avocat. » « Et cela me réchauffe le cœur de voir la confiance que vous avez placée en Monsieur White. » « Mais cela marche aussi pour l'accusation. » « Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, mademoiselle Plantune, mouillée. » « Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de sa personne est fausse. » « Ça suffit. » « Malheureusement, mademoiselle Fetch, je ne peux pas accepter votre version des faits. » « Pourquoi ? » « Une novice aura peut-être du mal à le comprendre, mais au tribunal, seule l'épreuve compte. » « Alors, même si j'ai réussi à tout prouver jusque-là, elle va s'en sortir ? » « Comme nous venons de lever le doute sur l'innocence de mademoiselle Plantune, je vous propose de poursuivre... » « Monsieur White, je suis désolé, mademoiselle Fetch, ça m'était complètement sorti de l'esprit. » « Je suis vraiment, vraiment désolé. » « Je sais que vous me croyez et j'ai l'impression que de vous laisser tomber. » « Monsieur White, essayez-vous de me dire. » « Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. » « Quoi encore ? » « Ce jour-là, ce jour où j'ai rencontré Patrick Omeo. » « Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. » « Hein ? Avec-toi de tes oignons ! » « Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la larges pas, elle te fera souffrir. » « Ce n'est pas vrai. » « Ecoute-moi. » « Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. » « Hier soir, quelqu'un a volé du poison. » » « Je crois que c'est ça qui était écrit. » « Du poison ? » « La même chose qu'il y a huit mois. » « Un échantillon de médicaments a disparu du labo. » « Ce jour-là, elle a été passée au labo. » « Ça ne peut être qu'elle. » « Cette fille est une voleuse. » « Arrête ! » « Ne parle pas d'elle ! » « Comme ça ! » « Est-ce que c'est vrai ? Il a vraiment dit ça ? » « C'est du plus haut ridicule. » « Encore une chose. Après l'avoir poussé ce jour-là, je me suis inquiété. » « Je suis retourné sur place pour jeter un oeil. » « Elle était là-bas. » « Dolly était sur la scène du crime. » « Elle était agenouillée auprès de lui. » « Quoi ? » « Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne. » « Mais je suis désolé, Dolly. » « Votendeur, c'est l'accusé. » « Mademoiselle Faye, dites-leur. » « Dolly, elle ne l'a pas tuée. » « Elle est innocente. » « Alors, Dahlia a aussi volé le poison huit mots auparavant. » « Ajoutez ça au témoignage de Monsieur Wright. » « Il n'y a qu'une seule conclusion possible. » « La défense considère que Mademoiselle Dahlia Plantu l'a volé du poison la veille du jour où elle a tué Patrick Omeo. » « La veille ? » « La veille ? » « Bien évidemment, elle avait l'intention de tuer quelqu'un. » « Mademoiselle Faye. » « Si vous êtes si sûr de votre théorie, répondez à cette question. » « Elle voulait absolument récupérer quelque chose. » « Qui, Dahlia Plantu l'avait-elle l'intention de tuer ? » « Fénix. » « Une seule personne barrait le chemin de Mademoiselle Plantu l'a. » « Et cette personne, c'était Monsieur Fénix Wright. » « Moi ? » « C'est ridicule. » « Après tout, c'est Patrick Omeo qui est assassiné. » « Oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses ont tourné. » « Mais rappelez-vous que Monsieur Omeo a été électrocuté. » « Pas empoisonné. » « La personne que Mademoiselle Plantu l'avait décidé d'empoisonner était en fait vous, Monsieur Fénix Wright. » « Ça ne pouvait être que vous. » « Pour Thoreau. » « Comme sois, est-ce que ça doit être douloureux pour lui ? » « Accrochez-vous. » « Je la ferai condamner, je le jure. » « Comme je l'ai déjà dit, la seule personne qui comptait pour Mademoiselle Plantu, c'était la pièce à conviction qu'il l'a relié à cet incident il y a huit mois. » « C'est clair, le flacon pendentif, c'est la seule chose qu'elle voulait. » « Admettons, mais pourquoi aller aussi loin jusqu'au mer ? » « Il y a huit mois, juste après la main de cet avocat dans la cafétéria. » « Dahlia n'avait qu'une chose en tête. Se débarrasser du flacon le plus vite possible. » « Non, c'est impossible. » « C'est évident car la pièce à conviction a longtemps été manquante. » « Mais il y avait encore un gros problème. » « Même s'il a caché la pièce à conviction volontairement, Mr. White ne l'a pas rendu. » « Pour lui, ce flacon minuscule était un trésor qu'il chérissait tendrement. » « Il le montrait même à tous ceux qu'il rencontrait. » « Vous voulez dire que c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer ? » « Exact, votre honneur. Tout ça pour récupérer cette pièce à conviction. » « C'est pas possible. » « Fénique et minable tué. » « Oh ! » « Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi ? » « Je t'ai même répété cent fois de ne pas parler de moi ou du flacon. » « Tu me dégoûtes. » « Mademoiselle Plantule ? » « On dirait bien que ce procès touche à sa fin. » « Tant pis. Vous voulez me faire passer pour une criminelle quoi qu'il arrive. » « Vous êtes une criminelle, Mlle Plantule. » « On verra, mais où sont vos preuves ? » « Apparemment, votre pleurnicheur de client a avalé le flacon. » « Le vieux était sénile ou quoi ? » « Pourquoi tu ne l'ouvres pas au lieu de rester planté là comme un idiot ? » « Ça vous choque tant que ça ? » « Peut-être me préférez-vous comme ça, monsieur le juge. » « Sans aucune preuve, vous traitez un témoin volontaire comme un vulgaire criminel. » « Je n'ai plus rien à dire. » « Je rentre chez moi si ça ne vous dérange pas. » « Nous n'avons pas terminé ! » « Comme vous voulez. » « Mais alors dites à cette vieille chouette de se presser. » « Je ne peux pas la laisser s'en tirer cette fois. » « Arrêtez, Mia. » « Si vous continuez d'attaquer sans preuve, vous risquez de devoir faire l'ultime sacrifice pour un avocat. » « L'ultime sacrifice ? » « Vous perdriez votre badge d'avocat pour de bon. » « Réfléchissez bien, Mlle Fée. » « Ou plutôt Mlle Méfée. » « Ouh ! » « Ouh ! » « Eh bien, Mlle Fée, avez-vous les preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire ? » « Si je me trompe, je peux diradier ma carrière. » « Mais à dire vrai, là tout de suite, je n'ai aucune preuve. » « Pourtant, on va sauvegarder, hein. » « Je préfère perdre mon badge d'avocat que je l'ai laissé s'en tirer. » « Votre honneur, la défense aimerait présenter ses preuves. » « C'est impossible, vous ne pouvez pas. » « Idiote. » « Le court est steep que nous avons suffisamment discuté de cette affaire. » « J'attends de vous une preuve décisive. » « Décisive ? » « Si vous ne parvenez pas à prouver sa culpabilité, je n'aurai d'autre choix que de condamner M. White très sévèrement. » « Je comprends votre honneur. » « Je vois déjà les gros titres des journées de main. » « Une avocate pleine de talent s'écrase avant d'avoir pu s'en servir. » « Elle avait l'intention d'empoisonner M. White. Si c'est le cas, le poison doit être là-dedans. » « Là-dedans. » « La voilà, votre honneur, la pièce à conviction qui va prouver sa culpabilité. » « Plus de rue Mix, le médicament contre le rue de M. White. » « Quoi ? » « Souvenez-vous de ce qu'a déclaré l'acquisée lors de son témoignage. » « Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident auvers midi. » « Je déjeune toujours avec Dolly, avec nous deux. » « C'est elle qui a pris son flacon de plus de rue X. » « Elle l'a ensuite empoisonné, sachant que M. White allait s'en servir. » « La défense s'enfonce de plus en plus dans les sables mouvants du désespoir. » « Après tout, c'était la victime, M. Omeo, qui tenait ce flacon à la main. » « Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui était commis il y a huit mois. » « Où Mlle Penthuile a-t-elle caché la pièce à conviction ? » « Ah, où voulez-vous en venir ? » « Il y a huit mois, elle a caché le poison dans son pendentif. » « Pendentif qu'elle a ensuite confié à quelqu'un pour le mettre en sécurité. » « Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture, mon client. » « Et oui, c'est la vérité, et cette fois, elle a fait exactement la même chose. » « Après avoir poussé la victime, M. Phoenix White a quitté la caisse du... » « La scène du crime. » « C'est à ce moment-là que l'assassin Mlle Planthuile a fait son apparition. » « Elle portait sur elle le flacon empoisonné de Ploudrum X. » « C'était bien sûr pour mener à bien son plan d'assassinat contre M. Wright. » « Elle a effectivement avoué qu'elle allait voir l'accusé. » « Elle l'a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène du crime, » « sans oublier la dispute entre les deux hommes et le câble électrique sectionné. » « C'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick Omeo. » « Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Omeo pour de bon. » « Malheureusement, c'est là que le problème est survenu. » « M. Wright, qui avait quitté les lieux, pensait-elle, est revenue voir la victime. » « Et à cause de la coupure de courant, plusieurs étudiants sont arrivés sur place. » « Pas étonnant qu'elle ait été, comme elle le dit elle-même, prise de panique. » « N'oubliez pas qu'elle portait sur elle le flacon empoisonné de médicaments contre le rhume. » « Elle a dû penser, et s'ils me fouillent, comme ils l'ont fait il y a huit mois. » « Il y a huit mois ? » « Oui. » « Elle s'est débarrassée de la pièce à conviction de la même façon. » « Elle l'a confiée à quelqu'un. » « Et elle l'a, cette fois, c'était à Patrick Omeo. » « Ah non, vous n'allez pas vous laisser avoir tout de même. » « Cette idiote, elle n'est qu'une vilaine menteuse. » « N'est-ce pas, M. le procureur ? » « Hein ? » « Oui, c'est tout à fait ça. C'est du désespoir pur et simple. » « Je me demande qui est le plus désespéré d'entre nous. » « Alors, Mademoiselle Plantule, ce médicament contre le rhume, vous en voulez une gélule peut-être ? » « Après tout, M. White a bien avalé votre pendentif, non ? » « À votre tour de prouver votre innocence. » « Alors, quand dites-vous ? » « Est-ce que Omeo ne s'appellerait pas Patty ? » « Euh... Non, mais je crois qu'elle dit Patty à un moment parce qu'elle l'appelle son petit Pat. » « Il s'appelle Patrick. » « À votre tour de prouver votre innocence, là. » « Si je tue qu'il venait de menteuse, vous n'avez rien à craindre. » « Prouvez-nous que j'ai tort. Je vous mets au défi d'avaler ce médicament. » « Ah, bien fait, bien fait. » « Vous croyez avoir gagné, hein ? Dites-le. » « Pas de problème. Pour l'instant, vous avez le dessus. » « Pour l'instant. J'ai une mémoire exceptionnelle. » « Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûr. » « À plus tard, M. le juge. » « Hein ? D'accord. » « Je vais passer un petit moment avec les hommes en uniforme, d'ailleurs. Meilleur vœu à tous. » « C'est enfin terminé. » « Je refuse cette conclusion. La Défense ne nous a pas présenté la moindre preuve pour soutenir ses propos. » « Oui, mais votre témoin semble avoir tout accepté. » « Je m'en moque. Je suis Victor Boulet. Je ne crois pas à un mot de ce qu'a dit cette novice, vous voyez. » « Je pense qu'à M. Boulet, laissez-moi vous demander ceci. » « Oui. » « Vous prenez un comprimé de ce flacon. » « Quoi ? » « Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous avez dit... » « Allez, allez. Ce n'est pas grave, petite débutante. » « Par exemple, je fais confiance absolue à mon témoin, Mlle Plantule. » « Alors, si elle est aussi digne de confiance, je suis sûr qu'il ne peut en aucun cas y avoir du poison là-dedans, n'est-ce pas ? » « Eh bien... » « Vous revenez sur ce que vous avez dit ? Montrez à la débutante ce que vous savez faire. » « Montrez-moi à quel point vous avez confiance en cette femme. Assez pour risquer votre vie. » « Ah ! Mes cheveux ! » « Et il devient le fameux Boulet ! » « Je crois qu'il lui restait moins de cheveux encore. » « Monsieur Boulet, pour Mlle Dalia Plantule... » « Oui, votre honneur, je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation, vous voyez. » « Voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute à son sujet dès le départ. » « Ne mentez pas, admettez donc que vous êtes trompé. » « Vous faites, Mlle Faye. » « Oui, votre honneur. » « Vous avez dit que vous connaissiez Mlle Dalia Plantule. » « Votre honneur. » « Ma relation antérieure avec elle n'a rien à voir avec cette affaire. » « Hum, très bien. Monsieur Boulet... » « C'est pas vrai, cauchemar. C'est comme si je perdais contre ma propre fille. » « Monsieur Boulet a visiblement perdu ses esprits en même temps que ses cheveux. » « L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter ? » « Ça peut pas être vrai, ma dolie chérie. » « Très bien. Je crois être en mesure de me prononcer sur cette affaire et de mettre fin au procès. » « La cour déclare l'accusé Phoenix White. » « Non. » « Coupable. » « Félicitations. » « La séance est levée. » « 11 avril, 15h16. Tribunal fédéral, solde des accusés. » « Bien, vous avez été magnifique. Merci pour tout, monsieur Rosenberg. » « Au revoir du verdict, j'ai cru que mes hémorroïdes allaient exploser comme le Vésuve. » « Monsieur Rosenberg, vous pensez que vous pourriez changer de sujet ? » « Ne soyez pas si direct. » « Quoi qu'il en soit, cette affaire m'a fait beaucoup réfléchir. » « Notamment l'importance d'établir une relation de confiance avec le client. » « C'est toute chose que nous autres vétérans du Barreau m'avons peut-être un peu perdu de vue. » « Ah, c'est right. Félicitations. » « Merci. » « Vous savez, je me disais... » « Euh, allez-y. » « La dolie que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que c'était pas la vraie. » « Hein ? Quoi ? » « Ouais, la vraie... » « La dolie que je connais, il ne dirait jamais toutes ses horreurs. » « Peut-être qu'il s'agissait, je sais pas, d'un imposteur ou d'un truc comme ça. » « Eh bien, le pauvre, il est complètement largué. » « Vous devez l'oublier, M. Lois, pour votre bien. » « Vous avez raison. Ça vaut sans doute mieux. » « Et puis, vous devriez vous détendre un peu et mûrir aussi. » « Mais... » « Tout le monde s'accorde à dire que de tous mes amis, c'est moi le plus mûr. » « Je me demande bien qu'il fréquente lui. » « Le retour de Paul de Fesse. » « Ah 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 ! » « Alors c'est décidé, je vais étudier comme un fou et je deviendrai avocat. » « J'espère, j'espère que je deviendrai un petit peu comme vous. » « J'ai été lavé de tous soupçons il y a cinq ans. » « Je suis devenu avocat, comme je l'avais prévu. » « Et j'ai récévi à sauver mon ami. » « Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. » « Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux. » « Mais il en réveille aussi de très précieux. » « Des souvenirs que je ne pensais pas avoir ressurgir un jour. » « Mia nous a quittés. » « Et pourtant, ces paroles continuent de résonner dans ma tête. » « Fénix, n'oublie jamais. Fais confiance à ton client. » « Dans un tribunal, tu es ce que tu crois. » « Cinq longues années. » « Certains événements m'ont fait repenser au sage conseil qu'elle m'avait prodigué. » « Mais c'est une autre histoire. » Yep ! Le petit tuto qui est fini. L'épisode 1, en tout cas. » « Un nouvel épisode vient d'être ajouté. » « Je vais sauvegarder, du coup. » « Hop ! » « Et on va s'arrêter là. » « Alors, il est une heure du matin. » « Je veux juste voir à quoi ça ressemble l'autre affaire. » « On s'arrêtera là. » « Quel soulagement. » « Le bijou est toujours en sécurité. » « Oh, detective ! » « Tu l'as dit, mon gars. » « Il a dû avoir... » « Ouvrez le coffre pour en être sûr. » « Ah, on s'est fait avoir. » « Tout le monde dehors. » « Alertez la sécurité et allumez les projecteurs. » « Vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. » « Ah, 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 ah. » « Vous voulez me pardonner. » « Il faut que je file. » « On se reverra ! » « À la prochaine pleine lune. » « Ah, 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 ah. » « Ok. » « Ok, ok, ok. » « Donc ça sera... » « Ça sera un petit peu un délire, un peu la... » « J'allais dire 4 size, mais c'est pas vraiment ça. » « Mais bon. » « Mais on va dire un peu compris. » « Bon. » « Allez. » « Moi, je m'arrête là. » « En tout cas, c'était assez fun, cette première affaire. » « Plus compliqué, quand même, que la première affaire du 1. » « C'est sûr. » « La première affaire du 2, je ne m'en souviens plus trop. » « Je ne sais plus, c'était quoi la première affaire du 2. » « Ouais. » « Du coup, on quitte là. » « Ce soir, peut-être... » « Il y aura peut-être un stream ce soir. » « Je ne sais pas. » « Ça dépendra. » « Ça dépendra. » « Ou alors, je vais faire du code. » « Je ne sais plus. » « En attendant, moi, je vous souhaite un bon appétit, les gens. » « Et je vous dis ciao, bon souhait. » « Salut, salut. » « Oh, toi. » « Salut. » « Sous-titrage »